Salut tout le monde, bienvenue à MyQuartz sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et j'aimerais remercier mes commanditaires, mes commanditaires. Cette semaine, l'épisode est présenté par PolySleep. Moi, j'ai la chance d'avoir un matelas et un oreiller, PolySleep. Puis honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment confortable. On pourrait avoir des préjugés, ces matelas en boîte, mais non. Ils conservent leur forme, ça fait un beau joli. Gardez sa forme, leur confort est incroyable. Ils sont cools et c'est parfait pour du long terme. Ils ont même sorti le PolyCouch, qui te permet d'avoir un divan et un lit dans un seul morceau. C'est idéal pour les petites pièces ou les pièces à vocation multiple. Mettons que tu as besoin d'un divan, un divan-lit dans ton bureau. Le PolyCouch est parfait pour toi. Leurs oreillers sont aussi modulables. Tu peux choisir l'épaisseur, tu peux changer d'idée. Mettons que tu jettes un oreiller pour toi et ta blonde. Ta blonde te colise l'autre, ta nouvelle blonde, elle a mis un oreiller plus épais. Tu ressors les petites couches modulables. Pas besoin d'acheter de nouvel oreiller. Allez voir ça, polysleep.ca. Utilise le code promo 25MYQUARD. Obtient, tu vas obtenir 25% de rabais. Et tu vas encourager le podcast. Et NordVPN, deuxième partenaire cette semaine, NordVPN. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des deux autres produits qu'offre NordVPN. Le NordPass et le NordLocker. Le NordPass, c'est un gestionnaire de mots de passe. Il garde vos mots de passe à portée de main, même lorsque vous êtes hors ligne. Pour rendre votre vie digitale plus facile et plus sûre, le NordLocker, quant à lui, c'est un stockage cloud super facile à utiliser. NordLocker conserve tes fichiers sauvegardés, synchronisés, protégés contre les indiscrets, les pertes de données ou les logiciels malveillants dans son cloud sécurisé. Personne ne pourra les voir, les toucher ou les vendre. Pour profiter de tous ces produits, utilise le code MIKEWARD et obtient des rabais sur l'abonnement de deux ans, un mois gratuit et un essai de 30 jours. Fait que ça, moi, ça donne bien parce que j'avais besoin d'un... J'ai besoin de ces deux affaires-là. Fait que je vais utiliser le code MIKEWARD, je vais avoir deux ans gratuits, deux ans, un rabais. Câle, je suis tellement excité que je ne me rappelle même plus c'est quoi. OK, profiter de tous ces produits, utilise le code promo MIKEWARD et obtient des rabais sur l'abonnement de deux ans, un mois gratuit et un essai de 30 jours. Clique sur le lien dans la description et abonne-toi. Fait que moi, je vais cliquer sur le lien. Toi, profite du podcast. Merci tout le monde. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici MIKEWARD sous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à MIKEWARD sous écoute. Marc, j'aimerais saluer quelqu'un qui est à la maison, qui nous regarde en ce moment. Yann Thériault. Yann qui est chez eux, que je ne sais pas s'il écoute. Il n'écoute sûrement pas. Bien, en fait, je lui ai donné le lien. Je lui ai envoyé le lien pour qu'il puisse le regarder. Il me surveille. Il me surveille de où est-ce qu'il est présentement. Mais en attendant, on le salue en attendant. Yann, on s'est parlé cette semaine. Puis il a dit, il a dit, regarde, pour en fin de semaine, je vis quelque chose dans ma vie. Mais sous écoute, ça va me faire du bien. Ça va me changer les idées. Puis j'ai fait, moi, je ne veux pas un hostie de downer. Tu restes chez vous dans ta marde, hostie. Non, Yann, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Mais Yann, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Je fais ça. Vu que je fais le mois sans alcool. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. C'est ça. J'ai un truc pour faire le mois sans alcool. C'est quoi ton truc, Mike? Peux-tu l'aborer? Tu achètes des petits chocolats. Oh! Oui. Non, c'est ça. J'ai pris un edible et demi avant le podcast, juste pour être buzzé un peu. Parce que c'est absurde. Je me disais, OK, c'est imposé. La raison pour laquelle je voulais faire le mois sans alcool, puis les autres jours du mois que je n'aurais pas de podcast, je suis à jeun pour vrai. Mais aujourd'hui, je me disais, Asti, c'est le fun, boire un sous-écoute. Puis je me disais, ça ne sera pas pareil si je ne bois pas. Fait que là, j'ai fait, Asti, un edible. Je vais avoir le même genre de buzz que tout le monde, mais un peu différent. Ça va peut-être nuire. Ça va peut-être améliorer. On ne le sait pas. Mais moi, je vais avoir du fun. Puis je suis vraiment content. Vraiment content de l'avoir fait. C'est juste que moi, je ne suis pas habitué. Des edibles, je n'en fais pas souvent. Puis quand j'en fais, je suis tout seul chez nous. Ça fait que je ne suis pas habitué d'avoir du monde autour de moi. Le premier podcast, les invités ne le savaient pas. Puis j'ai été correct tout le long. Mais il y a un moment donné, c'était Josée Godet et Alex Arouet. Puis les deux parlaient. Puis là, je regardais. Puis un moment donné, je suis devenu gelé. Puis là, je fixais leur tête. Puis j'étais comme, elle est bien cool, sa fucking tête-là. Asti, elle est malade. Je regardais la tête à Alex. J'étais comme, elle est malade, sa tête-là. « Tabarnak, regarde ça, sa tête-là. » J'avoue que si tu ne te mets pas à flatter un moment donné le mur, je vais être déçu un peu. Non, mais je pense, mais pour vrai, je n'en ai pas pris tant que ça. Puis ils ne sont pas forts. Ce sont des micro... Ce ne sont pas des micro-doses, mais ce ne sont pas forts. Ce ne sont pas forts. Oui, c'est ça. C'est ce que Longueuil peut t'offrir, en fait, comme edibles. Ou c'est légal, je ne sais pas. C'est légal. C'est légal. Oui. Je ne sais pas, je connais rien. Tu m'en repars, Chris. Ah, si tu es une police, il faut que tu me le dises. Ça, je le sais, ce règlement-là. Non, des edibles que tu fais... Mettons que tu commanderais des edibles du BC, que tu fais livrer ici. Ça, c'est illégal. Alors, moi, ce que je fais, je prends de l'huile, de la SQCD, SQDC, que ça, c'est légal. Et là, je fais une... Je ne sais même pas comment... Qu'ils font des edibles, mais c'est ça que je fais. Je ne m'en rappelle pas, vu que je suis saoul quand je fais mes edibles. Ça fait que je me saoule. En blackout, je google « How do you make edibles? » Et là, je mets du hash, du chocolat vegan, et deux semaines plus tard, j'ai mes edibles. OK, OK. Mais c'est ça. Non, mais pour vrai, j'ai appris que c'était illégal, les edibles ici, mais les ingrédients ne sont pas illégals. Ça fait que c'est juste illégal de l'acheter déjà fait. Mais si tu es fait toi-même, c'est légal. Oui, c'est ça. Un ami, tu es fait. Moi, c'est un ami qui m'est fait. D'accord. Mais j'aime comment un ami d'une autre province que je n'ai jamais rencontré, mais Chris, j'en connais du monde. On est de même. Non, je te verrais faire des recettes, comme tu viens de m'expliquer, comment apprêter son edible, des petits tutoriels sur YouTube. Je te verrais. Très bon, très bon. Mais le pire, moi, la première fois que j'ai mangé des edibles, je ne savais même pas que je mangeais des edibles. J'avais été avec Pierre Ouimet et Simon Gravel. À l'époque, j'avais mon show à Teletoom. Simon me parlait tout le temps de sa voisine qui faisait du popcorn aux potes. J'étais comme, je veux goûter à ça, je veux goûter à ça. Un soir, on est sortis. On a bu. Après, on est allés chez eux. Il a servi un gros bol de popcorn. On n'avait pas parlé de la soirée. Et là, moi, je mangeais le popcorn aux potes. Puis j'en mangeais. Puis c'est le popcorn aux potes. J'en mangeais, j'en mangeais, j'en mangeais. Puis là, j'ai fait, « Hey, tu peux-tu sortir le popcorn aux potes? » Puis il a fait, « Bien, tu viens de le manger. » Puis j'avais mangé le tout, hostie. Puis là, j'étais comme tabarnak. Tabarnak. Puis moi, en plus, j'avais un show le lendemain. Je pense que je m'en allais à Los Angeles. En tout cas, je m'en allais d'un autre pays. Puis là, je paniquais. J'étais gelé. C'est ici. J'ai eu comme un blackout qui a duré comme une couple d'heures. Et là, je me rappelle juste, j'avais appelé ma blonde. Puis j'avais dit, « Hey, prépare-moi une valise. Je passe en taxi. » Puis là, je suis juste passé en taxi. Elle ne savait pas où j'allais. Elle m'a donné une valise. Je suis allé d'un autre pays. J'ai dégelé avant d'arriver aux douanes. C'était... Oh non, même, Chris, c'est vrai. Les douanes sont au Canada. Chris, OK. Fait que j'ai passé les douanes au Canada. Je les raide. Mais c'était le fun. C'est ça. Non, fait que... Morale de l'histoire, c'est février sans alcool. Fait que... Faites attention. OK. Bon. Hey, on va starter ça, ce podcast-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mon petit Ricardo des Edibles. Yes. Puis le pire, je me disais, OK, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas, tu sais. Puis là, finalement, c'est juste de ça. Je vais parler. Bien oui. C'est sûr. Tout le long. Mes invités, cette semaine, eux, ne sont pas sur les Edibles. En ce moment, fait que ce qu'ils vont dire, ça va avoir du sens. Il y en a un qui me rend surexcité parce que c'est sa première fois au podcast. Ça fait des années, je voulais l'avoir. C'est sa première fois qu'il vient. L'autre, il est venu à plusieurs reprises. C'est quasiment devenu un régulier de la place. Mesdames et messieurs, voici Bruno Lee et Richardson Zephyr. Merci, Bruno. Merci, Rick. Ça va? Merci d'être là. Bonsoir. Yes, merci. Bonsoir. Yes. Très cool. Très cool d'être là. Merci, les gars. Merci à toi. Et là, Rich, tu viens de participer à LOL. C'était comment, ça? C'était extraordinaire. LOL qui ira le dernier sur Amazon Prime. Écoute, quand on te propose ça, t'es pas trop sûr. Puis là, j'ai regardé les autres pays, les auditions. Puis là, j'ai fait wow, quel cadeau du ciel. J'ai adoré. OK. C'est sûr qu'à la longue, tu deviens un peu débile quand tu restes là longtemps. Tu deviens zombie. Mais c'est le fun. Ah, c'est cool. Extraordinaire. Moi, je suis niaiseux, donc faire des niaiseries, c'est comme la meilleure journée au monde. Ah oui, non, t'étais vraiment bon. T'étais vraiment drôle. Puis Bruno, toi, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait au moins 10 ans. Oui, ça fait plus que ça. Puis j'aimais, je me rappelle, tu le fais-tu encore? Tu sais, t'appelais tout le monde des jeunes entrepreneurs dans le temps. Oui. Ça, tu le fais-tu encore ou tu le fais plus? Non. J'ai 40 ans maintenant. Je fais comme... Je ne sais pas pourquoi, j'aimais ça. N'oublie pas de t'hydrater. Mais j'aimais ça que tu traitais tout le monde de... Oui, mais je le fais de temps en temps, mais moins que quand j'avais 28 ans, mettons, là. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est des jeunes entrepreneurs. Oui, oui, bien oui. Exact, exact. Bien là, moi, je suis rendu un vieux entrepreneur, mais... Oui, ça roule, mec. En plus, c'était le mois de l'histoire des Noirs, alors merci. Oui, bien oui. Pour fêter... Oui, c'est ça. Tu t'es levé ce matin en disant, il faut que je fasse un geste. Et mon geste pour... Oui, Nolly. Oui, Charlton Zéphie. Mon geste pour les Noirs, c'est j'invite deux Noirs et je suis gelé raide. C'est ça, mon... Mais c'est vrai, moi, j'avais oublié que c'est... Ça, là, ça va sonner cliché, là, mais ça doit faire chier que c'est le mois le plus court. Tu sais, on aurait pu vous donner un mois de 31 jours. C'est le mois le plus froid, aussi. Oui, 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 c'est ça. Le mois, oui. Ils font tout pour qu'on reste chez nous. Mais non, c'est vraiment cool. C'est cool. Et puis, c'est vraiment... Merci. Puis, c'est cool, le février, c'est un beau mois. Il y a la Saint-Valentin. Oui. Le carnaval. Le carnaval de Québec. Le carnaval de Québec. Oui. Ça fait à près tout, hein? Il y a-tu quoi d'autre qu'il y a au mois de février? Que d'âle, mec. Non, c'est un peu... Il y a juste Internet pour te dire de te booker des vacances à Cuba, c'est tout. Ah oui? Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la nuit blanche aussi, juste de même? Oui, oui. Il y a la nuit blanche, je sais pas en février ou en mars, je sais pas. Mais où? La nuit blanche pour conclure l'histoire du mois. Oui, la nuit blanche dans le mois. C'est parfait. C'est un rappel! C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. La nuit blanche. Ça serait malade que le logo de la nuit blanche c'est des croix qui brûlent. Ils font-tu encore les shows du mois à nuit blanche? Je crois que... Oui, mon guess, ce serait que oui. Est-ce que vous les avez déjà faits? Non. OK. Non, non. J'en ai fait un back in the days, mais... Il était weird, hein? Moi, je me rappelle, j'en ai fait la première année, mettons, dans les années 90. J'en ai refait un autre il y a 3-4 ans en me disant... Tu sais, il y a 3-4 ans, je t'ai aussi connu que je suis là. J'ai fait... Ça va être facile, là. Tout le monde me connaît et c'était dur. C'était tellement mauvais qu'on dirait que j'étais nostalgique de mes débuts qu'un show sur deux, je me disais que ça ne marchera pas, mes affaires. Tu sais, c'était weird. J'étais sur scène... Sur cinq heures, tu es passé à quelle heure? Genre 3-4 heures du matin et je suivais juste du monde excellent, mais que ça ne marchait pas. Puis je savais... Tu sais, quand tu sais que tu vas manger des culs sur scène, il y a quoi de drôle? Tu sais, quand tu sais... Parce qu'au début, tu fais, non, je vais être capable, je vais être capable. Puis à un moment donné, tu réalises, non, je ne serai pas capable. Tu réalises qu'il est 4 heures du matin. Puis quand tu acceptes le fait que tu n'es pas capable, c'est là que le show devient le fun. Je me souviens d'un de mes premiers shows, admettons, j'ai commencé à faire de l'humour en 2009, puis en 2011, après avoir joué une couple de fois au Saint-Cyboire, Junior me plug sur un show de la nuit blanche au musée juste pour rire. fait que je capote, je suis comme, oh Christ, je rentre dans le game, puis il me dit, il me parle de son pacing, j'ai fait un beau pacing, il y a un tel, il y a un tel, puis toi, tu sais, tu es un peu absurde. Je fais, moi, je ne suis pas absurde. Ben oui, tu es absurde. C'est là que j'ai catché que je suis absurde. Moi, dans ma tête, j'étais normal, tranquille, fait que oui, je me souviens. C'est là que j'ai catché, OK, moi, je suis un peu absurde, OK. Tu t'es passé à quel an? C'est un show à 8 heures. OK. Je l'ai encore sur vidéo, j'avais un immense afflou dans ce temps-là, dans les quelques shows que j'ai faits avec un immense afflou. Mais 8 heures, c'est cool, c'est un show normal. Oui, c'était cool. C'est weird, par exemple, faire un show qui s'appelle La nuit blanche, puis tu joues à 8 heures et quart. Oui, peut-être que c'est un souvenir vague quand même, mais c'était assez tôt quand même. Oui, puis le monde était hype parce que je n'avais pas tant de blagues. Je ne sais pas si c'était 2011 ou 2010, mais ça aurait bien été. OK. OK. Ah bien, oui. Moi, c'était tout le temps dégueulasse. La première fois que je l'avais faite, il y avait une madame qui arrêtait, j'animais, puis elle venait sur le bord du stage puis elle voulait que je chante des chansons. Puis c'était juste Elvis qu'elle voulait. Fait qu'elle me disait des chansons d'Elvis. Puis là, j'ai essayé d'y expliquer que je n'étais pas Elvis. Puis que c'était une captation pour Radio-Canada. En plus, c'était vraiment weird. Elle était montée sur scène. On l'avait faite. Une captation, pendant une captation, quelqu'un du public te parlait? Oui. OK. Oui, oui. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Il n'y a rien qui marchait. Finalement, le montage, c'est moi qui animais. Puis quand ça jouait à Radio-Canada, ils m'ont enlevé du spectacle. C'est la première fois que je vois ça qu'un animateur est coupé au montage. Ah, bah. Oui, fait que c'est juste des voix off de je ne le rappelle plus qui, mais c'était dégueulasse. Puis la madame était montée sur scène puis là, elle voulait que je chante Elvis. Ou là, je pense qu'elle était peut-être rendue à Éric Lapointe. Toi, en tout cas. Mais puis là, elle a pogné mon micro et moi, pour m'en débarrasser, je suis allé sur le côté de la scène. J'ai pris une bière puis là, je faisais... Elle est venue vers la bière. Puis là, j'ai donné la bière à quelqu'un. J'ai fait, va dehors puis donne-y dehors. Puis c'est de même... Ouais. Fait que tu étais tout seul. Il n'y a personne qui travaille. C'est toi que j'ai ça. Mais tu sais, c'est la première année puis on dirait... Tu sais, au début, La Nuit Blanche, c'était un festival. C'était Hydro-Québec qui avait dit à la gang des Franco puis le festival de jazz. On... Hydro... On ne veut plus commanditer vos festivals. Trouvez-nous un festival qui a rapport avec l'électricité. Puis là, ils ont fait... Comment qu'on fait ça? Puis là, ils ont fait... OK, Montréal en lumière puis là, Montréal en lumière. Montréal est devenu La Nuit Blanche. Mais c'était juste quelqu'un de Hydro-Québec qui était comme... Hé, on veut une pub. Mais toi, t'aimes ça te mettre en danger même après avoir réussi ou c'est... C'est une question... T'aimes ça sortir de ta zone de confort? Ben moi, j'aime ça... J'aime ça des shows que ça ne va pas bien juste pour me rappeler que je ne suis pas si bon que ça. Mais est-ce que c'est la... Ça, c'est toi. Ce n'est pas la norme vraiment. C'est vraiment toi qui... Mais moi, j'aime ça parce que facilement, on devient avec un égo. Puis moi, la chose que j'ai le plus au monde, c'est du monde qui se vante tout le temps de leurs trucs. Puis une bonne manière de te garder humble, c'est en te pétant la gueule. Une nuit blanche. Non, mais ça, c'est cool. Mais toi, t'as un vrai stand-up. Tu pourrais faire n'importe quoi. Mais là, toi, t'es libre. Oui. Si vous écoutes, ça fait combien de temps que je demandais à Richard ça? On a commencé la première version Skype en 2011 puis la version au bordel en 2015. Ça fait que la version au bordel, ça fait 7 ans, 7-8 ans, puis sinon, c'est 11-12 ans. Là, maintenant, t'as des fans adeptes à 21 heures un dimanche soir. Oui. Que... Je suis vraiment entier à ça. Ça, c'est des vrais fans. Oui, ça, c'est du monde qui pourrait t'aider à cacher un corps. Ben oui, ben oui. En tout cas, c'est un plaisir. Mais si vous avez compris, donc, ça a commencé avec Skype. Oui, 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 avec Skype. Abonnez-vous. Là, 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 c'est ça qui est fucked up de Skype. Quand la pandémie est arrivée, Skype avait déjà le nom, la technologie. Skype aurait dû faire comme, let's go, hey, ils ont juste vu Zoom prendre 100% le contrôle du marché. Skype était comme... Le Brown James de pas de contact physique. C'est Zoom à tout prix. Mais honnêtement, mes chapeaux, là, ça, c'est vraiment, c'est cool. Non, Skype, ben merci, ouais. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, tu fais ça, tu fais tes shows, ça, c'est la version américaine de genre, je fais mon podcast, je fais mes shows, pas besoin d'aller faire des quiz à la télé avec où tu mets ta carte sur le front comme ça. Tu sais quoi? J'ai trouvé mes points idéaux. Elle est libre. Mais il y a du monde, tu sais, moi aussi j'ai réalisé... Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais il y a du monde qui sont bons là-dedans. Tu sais, moi quand je vois Rich à télé, il score tout le temps. Oui. Moi, à télé, c'est comme... Je suis comme un... Je suis un claqueur de coups de circuit, mais un claqueur de coups de circuit qui en pogne une sur cinq. Fait que tu sais, en réalité, c'est quatre fois sur cinq que je vais à la télé et puis là, le monde fait comme... Oh God! Puis une fois, ça va bien. Oui, mais je pense qu'en fait, au niveau de la télé, il faut que toi, tu sois à la télé dans ton concept ou un concept un peu que tu as élaboré avec des gens plus qu'au lieu d'aller dans des trucs qui sont loin de toi, mettons. Moi, un de mes premiers shows j'ai fait parce qu'avant, moi, le monde avait peur de m'engager, mais moi, c'est ce show, la musique. c'est vrai. Dans les premiers assez games de me donner une chronique, j'ai pu faire des délicieuses vidéos au début. Ben oui. Ben oui, c'est vrai ça. Tes vidéos, ils scoraient en plus. Sont-tu encore disponibles sur YouTube? J'en ai mis une couple sur YouTube. Le dragon jaune, je ne me souviens plus tout du reste, mais oui, on a mis une couple là. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est ça. Si tu es dans ton concept, ça va tout en même se passer. Oui, mais je pense que le but, c'est de faire tes affaires devant du monde qui vont comprendre que c'est des jokes. C'est ça le plus tough. C'est là qu'il… C'est-tu encore tough ou au début, mettons? Pas pour moi, vu que je n'essaie pas d'avoir des nouveaux fans. C'est juste tough quand tu essaies de… Parce que quand j'essaie d'aller chercher du nouveau monde, chaque fois que je vais dans un autre pays, c'est le fun, ceux qui m'aiment, mais ceux qui ne m'aiment pas, j'oublie à quel point le pourcentage est élevé jusqu'à tant que j'arrive dans un pays que le monde ne s'appoche qui, puis j'arrive à un show, puis là, je fais, bon, bien, moi, je vais parler de sodomie pendant six minutes. Ah non, ça a l'air que le monde n'y s'aime pas ça, tu sais. Mais non, mais c'est… Il aime ça, mais en cachette, tu sais. Oui, oui. Personne le dit en public, tu sais. La sodomie, le monde aime ça en cachette. J'aime ça. Le mot n'existerait pas. Toi, Bruno, on m'a dit, tout le monde m'a dit que chaque fois qu'ils vont à des auditions pour une pub, t'es tout le temps, tout le temps là. Eh, merde, qui donne mes secrets? Ben, oui, parce qu'en fait, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme Richardson m'a expliqué, parce que j'ai pris des cours de sept ans de coaching avec Richardson. Il dit, tu fais des auditions, puis à un moment donné, quelqu'un va faire comme… Toi, il me faut que… Tu sais, je veux travailler avec toi dans un projet où tu ne vendras pas du papier toilette, mais dans un truc qu'on fera et qui sera cool. Mais oui, j'en fais encore parce que, regarde, ça fait partie de la game, je trouve, surtout en ce moment. Et puis, man, il faut payer les bills, il faut arrêter de… Si je ne veux pas romancer tous les trucs, c'est que ça m'aide, ça me donne d'autres gigs aussi parce que j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre, ça m'aide à bien vivre. Je ne peux pas négliger ça, pas encore. Peut-être un jour, j'aurai un podcast avec 100 000 personnes qui veulent m'aider à cacher un corps, mais pour l'instant. Je pense que l'idée, c'est que… Puis ça s'améliore de chaque année parce que tu construis des relations. Après, tu ne fais plus les mêmes auditions de pub, après tu fais des deuxièmes rôles, des premiers rôles, tu joues un cadavre sur District 31. T'as-tu joué à un cadavre sur District 31 pour vrai? J'ai joué à autre chose. Je ne sais pas si… J'ai joué à un policier qui faisait semblant d'être compétent. OK. C'est-tu juste pour un épisode ou… Deux secondes, tu me vois à peine. Tu vois peut-être des gants blancs et puis, oh, c'est-tu Bruno ou Bucard? OK. C'est vraiment… Tu me vois à peine, mais après, d'année en année, j'ai toujours… Parce que tu sais, le parcours de Richardson, il fait des auditions, il fait des auditions puis après, à un moment donné, quelqu'un l'aurait fait pour autre chose. Mais ça, c'est du… Comment on appelle ça? T'as accumulé cette crédibilité en faisant de la bonne job en audition et à un moment donné… C'est bien simple. Moi, je me suis dit que je ne vais pas aux auditions pour poigner le rôle. Là, je vois une audition de pub de Ford F-150. Je sais que ce n'est pas moi le personnage type. Moi, je m'envole à être cool, faire des bonnes blagues, bien faire l'audition puis le réalisateur me découvre parce que ce n'est pas que j'existe. Fait que là, dans un autre projet, il va faire comme « Ah, j'ai déjà vu un gars! » Fait que c'est plus pour rencontrer des réalisateurs puis des boîtes de casting. Eux autres, ils veulent juste montrer à leurs clients comme « Regarde, je te présente des bons acteurs. » Même s'ils savent bien que ce n'est pas moi l'acteur pour le rôle. Ça va être un autre gars. Mais là, c'est juste le monde qui te découvre. Ils ne savent pas que tu existes. Moi, j'ai l'impression que le casting, l'agent de casting puis le réalisateur, ils savent déjà vers où qu'ils vont. Mais même si, dans leur tête, ils disent « OK, ça prend une Madame Blanche un peu chubby avec les cheveux roux, ils ne peuvent pas juste avoir des chubby avec des cheveux roux qu'ils auditionnent. Fait qu'ils vont voir bien du monde pour finalement prendre une Madame Chubby avec les cheveux roux. Mais tu te fais découvrir pour si jamais il y a quelque chose qui ne sera pas une Madame Chubby aux cheveux roux. Exact. Tu donnes ton 110%, tu fais du bon boulot puis après, cette personne, elle veut encore retravailler avec toi. C'est comme dans n'importe quel milieu. Le monde veut travailler avec les gens qu'ils apprécient et qui ne vont pas se plaindre. « Oh, il fait chaud. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Où sont mes beignes ? » Tu vois ? C'est des gens vraiment cool, professionnels qui vont donner leurs 110%. Où sont mes beignes ? Ça doit être... Je ne l'ai jamais entendu, mais tu vois parfois dans l'attitude de... Je devrais être dans la guerre des étoiles. Qu'est-ce que je fous ici ? Il y a des gens un peu... Ils n'apprécient pas le moment présent. Moi, je ne l'ai jamais vécu, mais Martin Matt m'a dit que souvent, les figurants d'un beau malaise, ils parlaient comme si eux autres avaient bâti le projet avec lui. qui étaient comme... C'est vraiment... Chris, je t'avais parlé dans les années 90 à Saint-Lazare. Là, c'est cool. On est ici, on se recroise. Là, Martin était comme... OK, tu es supposé juste être la madame au dépanneur qui ne parle pas. Moi, la figuration, tu es aussi important que la plante derrière. Tu masques la scène. Il faut de là prétendre que tu as un rôle plus important. C'est cool, la figuration, tu es utile, mais il faut savoir sa place. À un moment donné, peut-être que tu vas dire une phrase, mais pour l'instant, il faut rester... J'avais fait de la figuration pour une pub de bière en Europe. Je ne sais pas pourquoi il avait tourné ici. Puis, la seule affaire qui me faisait chier, on n'avait pas le droit de prendre de gorgée. Mais il nous donnait des vraies bières, mais si on prenait une gorgée, il criait coupé. Fait que là, il fallait genre boire en semi-cachette quand on ne tournait pas. Je ne sais pas si je peux raconter ça, mais un jour... Moi, j'ai une carrière de figurant aussi. J'étais figurant professionnel au début avant de faire des publicités. Tu faisais-tu assez de figuration pour vivre de ça? Je faisais de la figuration du stand-up et je n'étais pas en peignoir en soi. Tu sais ce que je veux dire? Je payais mes affaires tranquille. Mais au moins, il y avait de la bouffe dans le frère. Oui, il y avait de la bouffe, il y avait de la bière tiède. Il y avait comme... Enfin le succès! Mais à un moment donné, j'étais sur un film américain, une figuration de film américain avec Jamie Foxx. Ils l'ont tourné ici à Montréal. Mais je n'étais pas... Moi, dans ma tête, je me dis, je me mets de la crème, je me dis, je vais voir Jamie Foxx. Je vais voir, il va être à côté avec Richardson, comme ça. Et là, on est arrivé à un endroit à Laval. Ils ont répliqué la Maison Blanche, plein de pognons, les Américains. Ils ont fait un faux hélicoptère. à Laval. À Laval. Faux hélicoptère. Tu sais, l'hélicoptère qui ramène le président à Air Force One et tout ça, ils ont fait un hélicoptère là-bas, ils ont fait une réplique miniature de la Maison Blanche. Ça parlait qu'en anglais. Yeah, what's up? Tu avais l'impression d'être dans un autre monde. On est resté assis pendant 12 heures à attendre notre tour. Je n'ai jamais vu Jamie Foxx. Je n'ai même pas vu un autre black guy ressembler. Même pas sa doublure. À un moment donné, il y a un Américain qui vient nous chercher. Ils ont toujours des gros os. Ils viennent nous chercher des gros os. Ils sont costauds. On dirait à chaque fois des Navy Seals. Ils viennent et disent « Guys, it's your turn. » On a compris, c'est notre tour. Là, ils nous ont donné des directives. La scène, on a tourné ça pas plus que 15 minutes. Retour dans l'autobus. C'est fou. C'est quoi le film? Je ne peux pas te le dire, mec. Il est sorti ou non? C'est sorti il y a 12 ans. Ça s'appelait « White House Down ». « White House Down ». J'en ai vu ce film. En français, la Maison-Blanche tombe pour tous ceux qui veulent. En français, t'as pas mal. C'est cool quand même la figuration. Moi, pour en avoir fait beaucoup aussi, c'est comme ça que j'ai pris mes crédits déjà. C'est comme ça aussi que j'ai appris comme un plateau marche. Des fois, il y en a qui vont jaser, demander des beignes, mais moi, je regardais le monde trahi, le réalisateur. Puis tu as regardé le monde trahi, juste catché comme « OK, il ne faut juste jamais qu'on me cherche. Si on ne cherche jamais, ça vaut le temps bien d'aller, on va tout le temps te rappeler. Mais la figuration sur les plateaux québécois, moi, j'ai une théorie, tu me diras si je me trompe. Si tu veux apprendre le métier d'acteur et le métier comment ça marche sur un plateau, la figuration sur les plateaux québécois, c'est là où tu apprends le plus parce que tu es le plus proche des vedettes. Chez les Américains, je ne vais pas être à côté de toi si tu es une star d'Hollywood, ils vont te dire « Who is this guy? » C'est vrai. Tu apprends comment ils parlent, tu les apprends, comment ils travaillent les scènes, puis tu prends ça avec toi, puis c'est de l'éducation gratuite. J'ai vu un moment donné Luc Guérin, dans Troma, il a des petites feuilles un peu plus petites. Là, il lit son texte une fois. Là, il est de même face contre le mur, il répète. Moi, je le regardais, je le croyais. Les gars sont tellement bons de chanquer, c'est ça le niveau. Peut-être dans le mur. Non, mais non, les plateaux québécois, c'est aussi un truc qu'il n'y a pas beaucoup de budget pour séparer tout le monde tout le temps, mais ce que ça fait, c'est que si tu fais de la figuration, à un moment donné, tu vas être une tête d'affiche 22 ans après peut-être. C'est juste un simple... C'est ça que toutes les vedettes québécoises ont toutes 55 ans. Oui. Oui, oui. Mais toi, tu as une vedette québécoise que vraiment que tu as son poster chez toi ou tu dis, ce mec-là, il m'inspire ou cette femme-là. Mais il y a plein de monde qui m'inspire, mais je n'ai plus de poster. Tu sais, j'ai 49 ans, donc c'est weird si tu viens chez nous, j'ai mon poster de France d'amour dans le salon. Tu vas être comme quoi? Moi, la raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce qu'au début, au début, tu te rappelles, je ne connaissais pas les vedettes québécoises. C'est vrai. Je ne connaissais pas. Parce que je consommais beaucoup la télé américaine et quand je suis venu au Québec, je ne suis pas venu parmi les Québécois tout de suite. Je suis allé dans une école secondaire, il y avait juste des Français. presque. Quand tu es arrivé ici, tu es arrivé ici de où? D'un pays. OK. J'essaie d'obtenir. De France. Français, français. OK. Tu es né en France. Je suis né en France, d'origine sénégalaise. Je suis arrivé ici en 98. OK. On est arrivés ensemble, on a passé le chemin Roxane. C'est pas ça que j'ai vu. T'as toujours mal aux pieds? J'ai toujours cet enflure. Toujours cet enflure. C'est pas vrai, désolé. Le monde en Abitibi se dit, « Ah, ils sont courageux! » C'était une blague, Manon. C'était une blague. Fait que, né en France, arrivé à 98, t'avais quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans. C'est où t'as appris l'anglais? Tu parles bien anglais? Moi, là, il faut s'adapter, sinon tu crèpes. Non, quand j'étais petit, quand j'étais petit, mais j'habitais à New York pendant deux ans. OK. Quand j'étais petit. Il faut que tu racontes, parce que tu m'en as déjà raconté, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de venir au Québec? T'étais petit à l'école. Ouais. T'étais ta collègue de classe. En fait... Si c'est pas cute. Je viens de te mettre sur le projecteur, désolé. Je vieillis aussi, fait que j'oublie des affaires. OK. Moi, je m'en souviens, je peux la compter à ta place. C'est pas de la compter. T'étais à l'école. Mais fais-le comme si c'était lui. T'étais un acteur. Fait que je joue le rôle de Bruno. Il était à l'école. Action. J'étais à l'école. C'était une école quand même. Il y avait un chef, le matin, qui nous faisait le goûter, nos collations, on était tout petits. Les gens étaient chiants, mais il y avait une petite fille, elle avait toujours le sourire. Elle était toujours contente. Je lui disais, tu viens d'où? Je viens du Québec. Ah, il faut que j'aille au Québec. Au Québec, les gens sont sympas. C'est vrai. Il y avait la... En ton mic. Ah, excuse-moi. La technologie, c'est vraiment difficile pour moi. C'est vraiment la... Mais... En fait, c'était... La première québécoise, c'était en Afrique, en fait. En Afrique, que j'avais rencontré. Ses parents travaillent, étaient des diplomates. Je l'ai rencontré à mon école et la première fois qu'elle a parlé français, j'ai dit... Toi, t'avais quel âge? Je devais avoir 10 ans. J'ai dit, elle est tout le temps en train de sourire, toujours de bonne humeur, sa mère, pareil. Je me suis dit, j'ai tout le temps gardé dans la tête. Et à un moment donné, cinq ans après, en France, parce que je voyais que j'étais black et que je savais pas courir derrière un ballon ou rapper. Fait que je me suis dit, il faut que je me sorte d'ici. Fait qu'il faut que je me sorte de la France. Et j'ai tout de suite... Elle m'a fait... Je me suis souvenu de cette jeune fille. OK. Elle est québécoise. J'ai dit, je veux aller au Québec. Fait que t'as dit à tes parents, on s'en va au Québec. Là, j'ai l'air d'un gars de Wakanda qui est riche. Ça va au Québec demain, mais il y a eu des établissements. Et tes parents, ils ont de l'air facilement influençables. Que juste... Non, mais j'ai une job. Non, mais à part ces petites filles, ils ont un beau sourire. On y va. Non, mais elle avait une énergie tout le temps positive. Elle se plaignait rarement. Sa mère, c'était pareil. Elle se plaignait pas. C'était toujours la joie de vivre. Comme tu vois dans les émissions québécoises d'ici, des années 2000, là, toujours en train de sourire, de danser. Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, quand t'es diplomate, c'est une vie tellement facile que j'ai l'impression... Ça a l'air d'une vie de Wakanda. T'as déjà été dans un véhicule en gilet pare-balles, toi? Hein? Oui, oui. À huit ans? Non, je n'y as assez. Je ne buvais pas ça. Non, mais... C'est sérieux. Mais, tu sais, il y a un certain danger, mais tu vis dans le... Ouais. Dans la wap, tu sais. T'es dans... Tu sais... Il y a des avantages et des inconvénients. T'as la plus belle maison du quartier que t'es. Ouais. C'est vrai que, tu sais, souvent, ça m'arrivait de regarder Batman et de me dire « Oh, Bruce Wayne, ça ressemble au chalet en Afrique. » Non, mais... Tu sais, il y a des... Il y a des... C'est Batmobile, ça ressemble à ma tondeuse. C'est... En fait, c'est une vie qui est... Il y a plein de... C'est difficile. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages, mais aussi, tu manques beaucoup de choses. Comme le contact avec les gens. D'ailleurs, t'as un diplomate ? Ouais. OK, ouais. Ou si t'es les enfants d'un diplomate. Tu sais, tu changes de pays tout le temps. C'est pas cool de voir quitter les gens tous les quatre ans. Mais après, t'apprends beaucoup de choses aussi. Tu deviens un peu plus sophistiqué. Tu bois du vin comme ça, à sous-écoute. Tu vois ? Il m'a dit « Que si tu veux boire du vin vieux de huit ans ? » OK ! Mais honnêtement, c'est pas un truc dont je parle tout le temps parce que j'ai l'impression que, tu sais, on comprend pas ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu cette enfance-là. Et puis, j'ai un peu honte de ça, tu sais. OK. Je le dis pas ouvertement, tu vois. Mais quand t'étais petit... Là, je suis à sous-écoute en live, le monde. Fait que quand t'étais petit, c'est qui qui était diplomate ? Ton père ou ton père ? C'est mon père. Mais attends, attends. Maman, si t'écoutes sous-écoute au Sénégal, je suis fier de ce que tu as fait pour nous. OK ? Parce qu'il faut lui dire. OK. Bravo. Tu vas mettre les sous-titres et qu'on ne comprend pas le français. Parfait. Mais ouais, c'est une vie... Écoute. Là, sous-écoute, c'est le bonheur, c'est les blagues et tout ça. Mais honnêtement, il y a des choses que j'ai dû apprendre beaucoup plus tard dans la vie à cause de cette vie. OK. Ouais. Comme quoi ? Comme apprendre moi-même à faire mon lavage. OK. Calice. Ça va bien aller. J'ai appris à travers. C'est... Écoute, t'as pas. C'est... C'est vraiment dur, la vie. C'est... Mais moi aussi, moi, quand j'étais petit, ma mère, c'est le genre de mère qu'elle me laissait pas... J'ai... La première fois que j'ai fait mon lavage, c'est quand je suis arrivé à Montréal. Ah ouais? Ouais. Et t'avais quel âge? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, mais je comprenais comment ça marchait puis que je le regardais. Ouais. Mais je l'avais jamais fait moi-même. Ben... Première fois, je l'ai fait, c'était avec une machine qu'on mettait des 25 cents. Puis là, a fallu que j'attende que quelqu'un s'en serve, là, t'sais. Mais... Mais c'est sûr, la première fois, tout le monde, la première fois, tu vois des tight pods, tu les manges au lieu de... Après, tu caches, t'sais. Non, mais c'est... Écoute, moi, j'ai trouvé ça... Ça m'a donné des outils parce que peut-être que sans cette vie, j'aurais jamais voulu être humoriste. Il y a de quoi là-dedans qui est venu me chercher, qui a fait en sorte... Ah, je vais m'exprimer. T'sais, mes parents m'ont rendu service. Est-ce que... Parce que là, j'imagine le petit Bruno de 6 ans qui sort d'un... Tu promenais-tu en char avec des drapeaux puis là, tu sortais un petit habit puis tu disais à un monsieur que je n'ai pas apprécié. J'allais à l'école. C'est pour ça que je déteste porter les complets aujourd'hui. Est-ce que le chauffeur t'appelait monsieur même si t'avais 6 ans? Non, il m'appelait par mon prénom mais il m'ouvrait la porte. Il m'ouvrait la... C'est vrai, ça, c'est pas une blague. C'est à un moment donné puis je me sens coupable jusqu'à aujourd'hui. Ça, je ne t'ai jamais raconté ça. Non. C'est... Là, je ne vendrai plus aucun billet parce que les gens vont dire « T'as déjà de l'argent? » Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Il faut que j'explique un truc. C'est qu'en Afrique, OK, ceux qui ont vécu dans les pays en voie de développement, tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir la vie d'un joueur de hockey ici. Tu peux avoir un salaire moyen et avoir toutes ces affaires-là. Je ne veux pas que le monde s'imagine que finalement, ils vont avoir Bruno Lee, Net Worth, 70 millions. Non, c'est pas ça. Si tu as un bon revenu, tu vas pouvoir te payer des affaires qui sera à la portée de juste, mettons, Céline Dion. Tu vois ce que je veux dire ? J'exagère, mais tu comprends ça. Le niveau de vie joue beaucoup de choses. Fait que oui, quand j'étais petit, j'avais un chauffeur et c'est bizarre d'en parler parce qu'il venait me chercher à l'école, je m'asseyais en arrière et m'amenais jusqu'à la maison et la ride durait 4 minutes, honnêtement. C'était genre les rides les plus courtes. Puis un jour et jusqu'à aujourd'hui, je me sens un peu coupable parce que je suis resté assis dans l'auto parce que normalement, tu devrais pouvoir ouvrir la porte toi-même. Tu vois ? Puis j'ai attendu qu'il vienne, qu'il fasse le tour et qu'il m'ouvre la porte parce que je voulais faire le mini Bruce Wayne et ce n'était pas acceptable. Mais à ma défense, j'avais 10 ans. Moi, je répète ça tout le temps. J'avais 10 ans. C'est ça les désavantages, c'est que tu t'habitues à certaines choses que tu ne mérites pas et tu ne comprends pas le sens des affaires. Moi, j'y avais cogné derrière la taille, tu répètes, hey, la porte ! Non, je sais, mais tu sais, c'est des trucs comme ça qui, là, tu ne vois pas, mais je suis en train de rougir parce que c'est des trucs que j'avais aucune expérience de vie et je ne connaissais pas la valeur du travail. Oui, mais c'est normal. C'est 100 % normal. Je peux t'expliquer à quel point c'est un peu fucké. Mais maintenant, je mange mes légumes, je ouvre les portes aux gens, je prends le métro. Prochaine station, papineau. Je suis un vrai Montréalais. Je fais mon lavage moi-même. OK. Quand même bon. Bon, le chapitre Bruno, Harry Potter live, c'est terminé. Et toi, Richardson, comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va pas pire. Ça va pas pire. J'ai... Tu ouvres tes portes toi-même. Ben oui, j'ouvre mes portes moi-même. Je défonce des portes. Je sais que ça l'entend. Tantôt, j'ai une bataille à Berry. J'ai... J'ai fait des paris. Pour LOL, je vais revenir à LOL. Ça a été combien de temps le tournage ? C'est toute une journée, hein ? Oui. En fait, c'est que c'est sur trois jours. OK. Le premier jour, on fait l'intro. Donc, l'arrivée des participants, tout ça. Là, tu découvres qui va être là. Patrick nous explique les règlements. Juste au moment, ils font comme go, pause. Le lendemain, on fait le concours. OK. Puis la troisième journée, on fait le confessionnal. OK. Puis, fait saillant, on a tourné ça 9, 10, 11 mai. Moi, le 11 mai, c'était ma première médiatique. Fait que j'ai fait le matin le confessionnal. Fait que... Ça a bien à donner, vu que j'étais encore un zombie. Ça fait que j'ai pas été stressé. J'ai été super concentré encore un zombie, tu sais. Ah, oui. Puis, c'est quelque chose que tu aimais faire ? Adoré. OK. Extraordinaire, mais c'est mon genre, là. Moi, je viens de l'impro, tout ça. Je suis quelqu'un qui aime niaiser beaucoup. Donc, tu sais, le monde enfermé dans une maison. Puis là, je peux faire des niaiseries en malade. Tu sais, c'est le rêve. Puis en plus, tu avais déjà vécu, même si c'est pas la même affaire, mais tu sais, Big Brother. Je vais te dire de quoi d'un peu malsain, mais, hey, en fait, Big Brother, quand je suis rentré dans le loft de LOL puis que j'ai vu toutes les caméras puis qu'on était enfermés, je me suis senti bien. OK. Ah, oui. À la maison. Oui, oui. Ça, c'est comme débile malsain, mais il y avait comme un réconfort. C'est comme une limousine. Oui, oui. Un réconfort. Non, à Uber, ça va te faire, j'ai des souvenirs. Un peu genre syndrome de Stockholm, là. Il y a comme un réconfort, une genre de, je sais pas, d'endorphine, de tritonine, de, ah, il y a des caméras en fin. Oui, c'est malsain. C'est bizarre. C'est bizarre. C'était tough de ne pas essayer de rire. De ne pas rire, c'était tough. Oui, c'est douloureux. Moi, j'ai écouté, je voyais vos tronches. C'est vraiment difficile. Il y a toujours le moment quand quelqu'un parle, parce que normalement, on parlait quasiment tout le temps de tout le monde en même temps, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit une phrase, puis pendant deux secondes, tout le monde arrête de parler, c'est qu'on contrôle notre rire. Puis ça, c'est super tough. C'est douloureux. Oui, oui. J'ai une question par rapport justement à LOL, parce que j'étais un grand fan de LOL. Moi, j'ai tout écouté, puis je me demandais, justement, Rich, tu en as écouté une couple avant de faire LOL Québec justement pour te préparer. Est-ce que tu disais que tu allais partir en premier ou que tu allais toffer jusqu'à la fin? C'était quoi ta perspective avant de rentrer justement dans la place? C'est impossible à dire. C'est sûr que tu te dis, tu souhaites te rendre loin, mais tu ne sais pas. Puis surtout qu'il y en a là-dedans, admettons, tu sais, Virginie Fortin, Arnaud, on a fait de l'impro ensemble, fait qu'eux, ils me connaissent par cœur. Fait que tu sais, c'est sûr qu'ils savaient quoi faire pour me faire rire. Tu sais, Yves Pépelletier, ben tu sais, c'est mon style bien raide, fait que c'est sûr, c'était tough. Yves Pépelletier, j'ai été dans des brainstorms avec, des fois, il parle sérieusement, puis moi, je capte des blagues où il n'y en a pas, tu sais, il me fait rire. Fait que, il faut être concentré. Mais j'avais pu développer une tactique en écoutant les épisodes. Je comprends. T'avais-tu, il y avait d'autres humoristes autour de toi, tu disais, tel humoriste, je pense, va partir en premier. Tu voyais, mettons, Christine, elle rit, elle rit, la nature-là, elle rit, tu dis, Christine, ça se pourrait qu'elle parte en premier. Moi, j'étais sûr qu'elle allait partir la première, puis finalement, elle ne part pas la première. C'était Matt Dove, je pense, c'est ça? Mais quand même. Tant qu'elle spoilait. Spoiler alert. Matt Dove, Christine, après. M'excuse, m'excuse. Christine m'a fait rire beaucoup, là. À chaque fois que j'écoute l'extrait de Christine, je pleure, parce que c'est comme la pire joueuse de tous les pays au monde. Le monde fait un petit sourire ou il chante un petit sursaut. Elle, elle fait une blague puis elle rit sa joke. Elle crie puis elle pleure pendant deux minutes. La pire joueuse de toute la Terre. Elle me fait pleurer, pleurer. À chaque fois que je l'écoute, je pleure. C'est trop drôle, là. C'est comme... De toute la Terre, là. C'est de toutes les... T'as-tu... Quand il y a eu l'article de... C'est-tu un article ou plusieurs articles de Denise Bombardier? Il y a eu Denise Bombardier, il y a eu Sophie Durocher, il y a eu... J'aime ça que tout le monde, mettons, qui critiquait le show, faisait... C'est de l'humour premier degré. Voir que pour faire rire quelqu'un, tu vas faire de la critique sociale. Tu sais, que... J'essaie de te faire rire. Je ne ferai pas une drôle de face. Je vais te parler d'un conflit à quelque part. Oui. Surtout que... Tu sais, moi, j'avais préparé quatre pages de jokes, là. Tu sais, j'avais écouté avec Joe Guérin une couple de pays puis on avait brainstormé pas mal le truc. Puis quand t'arrives là... Quel pays t'avais regardé? J'avais regardé Australie, Suisse-Canada. OK. Canada qui est hilarant. Puis quand t'arrives avec des jokes préparés devant un humoriste, bien, il te voit venir puis il déconstruit tout en deux secondes. Fait qu'il faut que tu surprendes le monde. Fait qu'il y a bien des jokes... C'est pas absurde, là. Oui, oui. Puis ça prend la surprise absolument. Fait que c'est surtout comme tu dis de quoi puis essayer de réagir en contre-punch, de te surprendre. Sinon, j'arrive avec un sketch préparé et tu me vois venir, là. J'ai fait un stand-up, bien, tu sais, tu comprends toute la mathématique, tu vas deviner ma prochaine blague. Tu vas la dire avant moi pour me surprendre. Fait que, tu sais, ça prend la surprise absolument. Mais moi, ce que j'ai aimé de... Tu sais, le monde m'a dit « Hey, t'as-tu vu Sophie a parlé contre toi? » Puis je me dis « Ben, non, parce que j'ai lu tous les commentaires puis tout le monde qui dit qu'ils aiment pas ça, ils l'ont quitté au complet. Donc, ça va bien. » À parler contre toi? Je savais même pas qu'elle avait parlé contre toi. Ben, moi, je... Tu sais, moi, j'ai rien compté, là. Elle a dit que j'étais vulgaire, là, mais... C'est quoi ta fête de vulgaire? Ben, je me souviens plus. J'ai peut-être deux jokes. Je me souviens plus. Ah, ouais. Quand tu restes là toute une journée, vers la fin, quand ça fait une journée que le monde ne rit pas, ben, t'ouvres les portes dans ton cerveau que t'ouvres jamais. Fait que vers la fin, je pense que pendant 15 minutes, j'ai dansé en disant que j'étais une petite cochonne. Fait que... Mais juste citer cette blague-là versus toutes les blagues que j'ai faites, c'est comme vraiment... Merci. Pour faire plaisir, mais en même temps, elle a fait sa job puis tout le monde qui a été dans les commentaires, ben, ils ont tous écouté le show. Fait que c'est comme parfait. C'est vrai. Toi, sais-tu le genre d'affaires que tu ferais? Justement, non. OK. Mais c'est correct aussi. Avant, j'avais un regard un peu genre d'aristocrate sur... Ouais, ça, c'est pas drôle, ça, c'est pas... Là, longtemps, on l'a attrapé avant quand j'étais... Ça, c'est pas drôle. Mais à un moment donné, tu vieillis puis t'es comme genre... Hey, il y a des gens qui aiment ça. C'est correct. Quand je vois des articles genre... Ah, c'est du... C'est un humour genre vulgaire et tout ça. Ben, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis pour la liberté. Je veux dire, s'il y a des gens qui aiment ça, ben, visiblement, ça a lieu d'être. Surtout que je trouve pas de bon sens. Moi, j'ai appris ça jeune avec l'impro, c'est juger l'art. On peut pas juger l'art d'être aussi abstrait. pas juger de dire c'est ça. C'est tellement subjectif à tout le monde. Il est tout différent. Surtout l'humour. Si c'est drôle pour toi, c'est drôle. Mettons, je pense à Jimmy Carr qui disait, mais mettons, si je vois quelque chose puis je dis, ça, c'est pas drôle, j'ai raison pour moi. Si on voit la même chose, tu fais, hey, ça, c'est hilarant. T'as raison. On a les deux raisons. Mais aussi les gens qui... Vas-y, vas-y. Je vais conclure après. Ah oui. Non, vas-y, je vais conclure après. C'est surtout que les gens, ils voient ça puis c'est une manière superficielle de voir le travail. Ah oui. Mais j'ai regardé les épisodes et honnêtement, oui, c'est absurde. Oui, il y a des trucs qui sont poussés, mais il faut que tu saches le faire et c'est pas tous les humoristes que tu peux mettre dans cette situation qui vont te faire rire. Ah oui. Fait que ça, les gens parfois ne voient pas ça. Les critiques, ils ne voient pas ça. Ils voient juste des gens qui sont là avec des trompettes, qui font des choses qui ont l'air ridicules et tu te dis, moi aussi, je peux le faire. Mais le faire tout en faisant rire la personne qui est à la maison chez eux et faire en sorte que toi, tu ne ris pas en le faisant, ça prend un atout que les gens ne voient pas nécessairement. Juger l'art, peu importe la discipline, que ce soit une peinture, du théâtre, ou whatever, je trouve que c'est impossible. C'est comme, vu que c'est tellement différent et qu'on est tellement de personnes ou d'humains différents, c'est comme pogner des flocons de neige et dire que ce flocon de neige-là est plus beau que l'autre. Ça n'a pas un rapport. Moi, je viens d'avoir le fraiche. Jugez l'art sous, c'est le même niveau. En même temps, elle a le droit aussi de dire que je n'aime pas ça. C'est pas le droit. Moi, tant qu'à faire, être critique d'art, je deviendrai le plus chiant possible. J'irais dans les musées et je ferais pas bon, pas bon. Bravo. Je mettrais des petits collants quand j'aime ça. C'est une étoile. C'est top. Un sang bon. Mais tu m'as posé la question tantôt, est-ce que j'aimerais faire ça? Je dirais non parce que je serais pas bon. Le public mériterait mieux. Le monde veut oublier leur journée. Avec tout d'efforts, désolé de l'anglicisme, mais moi, Bruno, t'es un des gars qui me fait plus rire. On a été colloque. Je ne savais pas que vous aviez été. J'ai bouffé tous ces sandwiches, mec. En quelle année? Il me semble que j'en ai. Avant Big Brother. 2014 à 2017, genre? Non, t'es parti avant 2016, au moins? 2014 à 2016? Ouais, 2013. 2013 à 2016. On a commencé, on a vraiment travaillé sur les blagues ensemble, concentration d'humour. T'es un des gars qui me fait le plus rire. T'as beaucoup de citations, tes catchphrases. Moi, je les utilise encore. Des fois, je me retiens. Comme tu dis plus jeune entrepreneur, moi, il faut que je me retienne de ne pas dire... Jeune entrepreneur! Moi, c'est dans mon... Il me faudrait des lunettes en plastique chinoise. La plupart de tes catchphrases, je les utilise encore dans la vie de tous les jours. T'es drôle en naturel surprise. C'est ta modestie. Mais il faut quand même un certain... Je ne sais pas comment... Il faut un talent, genre de Jim Carrey pour faire des grimaces, pour penser à des choses, prendre une trompette. Arnaud Solis, ce qu'il fait, tu ne peux pas répliquer ce que Arnaud Solis fait. Tu ne peux pas répliquer ce que Christine Morancy fait. Exact. Tu fais ce que Bruno lui fait. C'est ça qui fait la poutine. Ça ne peut pas toute l'aide d'Arnaud. Personne ne peut être Arnaud Solis. Arnaud Solis, il est prolifique. Il faut faire des chroniques dans une émission où le monde est à grande écoute, de préférence, parce que mon passé, il faut bien des sous. Non, mais je veux dire, faire des chroniques ou faire des analyses, des trucs comme ça, j'aime ça. Moi, j'adore. J'écoute zéro humour. Moi, c'est juste des films de guerre. OK. Des films de sous-marins. C'est quoi le meilleur film de guerre? Attends, attends, attends. Le meilleur film? De guerre. Das Boot. Das Boot. Das Boot. Ça, c'est le vieux film années 70. Vieux film allemand. T'entends, dis-le? T'entends, dis-le? T'entends, dis-le? T'entends, dis-le? T'sais, les gens qui suivent aveuglement les ordres, là? T'entends, dis-le? T'entends, dis-le? Ça, tu regardais-tu ça? Das Boot. Et ils ont sorti la série qui s'appelle Das Boot aussi. OK. Là, je t'imagine, jeune, regarder ça. Comment tu devais être stressant? Non, je regarde les films de guerre. Ça, là, les films de sous-marins, les films Top Gun. À chaque fois que j'ai un show, je regarde les Top Gun. OK. Avant, je regarde, tu sais le début, là, où les avions décollent et atterrissent? Highway to the... Quand je monte dans ma Mazda, là... À chaque fois que t'as un coin, un show... Ouais. OK. J'écoute le générique, le début, quand les avions décollent, t'sais, ils font ça, puis après, ça va... Là, j'écoute ça, je m'imagine dans ma petite Corolla. Je vais dire, un jour, ça va décoller. Mais, tu sais, c'est des trucs... C'est des films que j'adore. L'humour, je consomme... Je consomme pas vraiment. OK. Juste, c'est documentaire sur l'histoire. J'écoute des trucs sur la Révolution tranquille. Je suis plate. Je suis pas engageable. OK. Je peux pas faire des chroniques légères. Mais, puis, des documentaires sur les humoristes, ça, t'écoutes-tu ou c'est juste sur les criminels de guerre? Juste sur les criminels de guerre. J'écoute les... Quoi d'autre? J'écoute sur les dictateurs. OK. Comment être... Il y a un truc sur Netflix qui s'appelle Comment être un dictateur. Oui, oui, oui. C'est bon, ça. Contrôlez tout le monde. Oui. Tu lèves la main, coupe elle. Mais, non, je trouve que l'humour se nourrit par les activités que tu fais à l'extérieur de ça et ce que tu consommes aussi. Fait que je peux pas juste consommer de l'humour. Puis, quand t'étais... Bien, ça, je me rappelle plus c'est qui qui disait ça, mais c'est vraiment vrai. C'est dur écrire des shows quand t'es tout le temps en show. Parce que toutes tes anecdotes ont rapport avec des backstage ou des spectacles qui ont mal été. Oui, c'est sûr qu'il faut vivre des trucs. C'est nous qu'on livre sur scène puis on est la somme de nos rencontres puis de nos connaissances. Fait qu'il faut vivre des trucs absolument. Puis là, je sais que tu veux pas trop en parler mais il faut qu'on revienne à ton enfance. Ah, non! J'ai trop de questions. Laisse-moi juste me... Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Fait que là, quand... Non, j'étais pas là, your honor. Non, mais tu déménageais... Crise de procureur. Tu déménageais... À tout! Oui. Aux 4 ans? Oui. OK. Et ton père... Quand vous êtes arrivé au Québec, ton père était l'ambassadeur. Je t'ai menti, mon vieux. OK. En fait, moi, je suis arrivé ici au Québec tout seul. OK. C'est mon garde du corps qui vient me chercher. Oui. Non, je suis arrivé ici au Québec tout seul à l'âge de 15 ans. OK. Et je suis allé dans un pensionnat dans le Myland. Il y avait un pensionnat et une école secondaire. Ils ont fermé le pensionnat et l'école secondaire roule toujours. C'était pas... Quand je dis pensionnat, les gens disaient « Ah, pensionnat, c'est terrible. » Non, c'était vraiment... On était bien là, comme... On était bien traités là, comme à Hogwarts. C'est une école privée comme... Oui. Comme une version américaine. En France, c'était terrible. En France, c'était les nœuds papillons, équitation, château, fils de dictateur. Mon père a tué huit personnes. Regarde ma montre. Parce que quand... Tu sais, au Canada, mais au Québec, chaque fois qu'on entend « pensionnat », on imagine des autochtones en train de mourir. « Pensionnat », ça veut dire... En fait, c'est un endroit où les jeunes dorment et ensuite vont à l'école le matin. Mais ça veut pas dire que c'est la même réalité. Puis est-ce que t'as été ici plusieurs années sans voir tes parents? Oui. En fait, mes parents, je les vois aux deux ans depuis l'âge de dix ans. Là, j'ai l'impression que je suis dans une entrevue de Véro-Clouté. Tu vas verser des larmes. Non, mais tu sais, c'est une relation qui s'est... Là, maintenant, je la vois le plus possible. Mais avant, effectivement, à cause du travail de mes parents, ils m'ont envoyé en France rester dans un pensionnat. OK. Ça donne une relation très protocolaire, très... quasiment comme rencontrer la reine. Tu veux dire ma mère? Oui, tu sais, quand t'as rencontre, ça doit être... Oui, un peu comme ça. OK. Mais tu sais, j'ai quand même eu des bons moments puis c'est vraiment... Là, je réalise que c'est important, la famille, il faut passer du temps ensemble. Mais effectivement, c'était difficile au début parce qu'on ne se voyait pas souvent. t'as-tu des frères, des soeurs? Oui. Ils sont où? Ils sont au Québec? Non, non, il y avait juste une place dans l'avion. OK, parfait. On a jeté tous les sièges pour mes valises. Non, ils sont au Sénégal. OK. Il y en a un au Sénégal et un au Portugal. C'est compliqué, ma vie. C'est vraiment... C'est comme un agent de la CIA, tu sais. Ah, mais c'est cool, par exemple. Il y a des gens éparpillés partout à cause du travail. Est-ce que t'es proche de tes frères et soeurs? Pas autant que j'aimerais parce que je suis ici, tu sais, eux, ils ne sont jamais venus au Québec. OK, mais est-ce que t'es assez proche, mettons, si tu voulais aller voir... C'est ta soeur qui est au Portugal? C'est mon frère. J'ai un frère au Portugal, et j'ai un frère au Sénégal. OK, OK. Puis t'as pas de ça. Ma mère a déménagé au Sénégal maintenant. OK. Mais t'es assez proche que tu pourrais appeler et dire, hé, je m'en vais au Portugal, je peux... Tu dormais chez vous? OK. Oui. Non, t'inquiète, c'est pas une histoire triste. C'est comme ça. Crime, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais rentrer chez vous et dire, oh non! Mais non, c'est pas une... C'est juste que c'était une enfance assez... C'était bizarre parce que dans cette école, ce pensionnat-là, en France, c'est tous les enfants de dirigeants en Afrique, au Maghreb, en Asie. OK. Ils mettaient leurs enfants là, puis nous, on dormait dans un château. Et le lendemain, c'est un vrai château parce qu'en France, en banlieue, c'est pas... S'il y a des coins de campagne où c'est des petits châteaux qui appartenaient à des nobles avant. Ah ouais. Fait que c'est bizarre. C'est vrai que là, je vois dans tes yeux des crimes. Non, mais c'est parce que... Là, je suis comme... Sais-tu, par exemple, qu'il y a d'autres bâtisses qui sont pas des châteaux? Oui, exact. Parce que... Je vivais dans un château, mais j'avais pas le choix. Non, on avait pas le choix. Mais c'était un petit... C'était... Non, mais... C'était un petit château. Tu sais, on dormait là, les enfants dormaient là et le lendemain matin, t'allais prendre ton petit déjeuner puis ensuite, les cours commençaient. OK. Puis moi, à 15 ans, je voulais vivre autre chose puis je suis venu au Québec et honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. T'as combien de citoyenneté? Deux. Sénégal et... J'en ai trois. Sénégal, France et Canada? J'ai Sénégal, France et Canada. Même quand j'ai eu ma citoyenneté canadienne, je braillais là. J'étais content parce que j'ai galéré pour avoir les papiers pour rester ici parce que... Tu sais, l'agent de l'immigration... Tu passes une entrevue, là? L'agent de l'immigration, c'est lui qui décide si tu restes au Québec ou pas. Puis moi, mon dossier, je le dis dans mon show aussi, mon dossier, c'était de la marre, man. J'avais pas des compétences. J'étais pas... Tu sais, les boulots recherchés, là. Tu vois? Génie civil, machin, là. Les trucs où tu bois le matin, là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'était genre... J'avais un diplôme en sciences politiques, puis... Dans le fond, l'autre agent, il était noir, fait qu'il m'a rendu service. On va les avoir. Ou c'était-tu ton père qui se disait... On va repépler. Mon fils... Mais c'était-tu ton père qui voulait que t'ailles en sciences politiques? Non. OK. Non. En fait, mon père, malheureusement, il nous a quittés en 2000. OK. Mais moi, je suis allé à l'université parce que tout le monde allait à l'université. Puis, de toute façon, je n'avais pas mes papiers. J'étais étudiant étranger. Pour continuer à bien vivre au Québec, à rester au Québec, il fallait que je continue à être étudiant. Puis, est-ce que c'était ton père qui payait ou lui, quand il est parti, il a juste... OK. C'était ma mère qui payait. OK. Fait que lui, quand il est parti, il est juste... Il est parti. Non. Il est décédé, en fait. OK. OK. Excuse-moi. Excuse-moi. J'avais mal compris. Moi, j'ai de la manière à t'en parler. Ce français était comme... I'm out. I'm out. I'm out. Oui. Oui. Oui, il était porte-plateau. C'est fini les muffins pour toi. Fini les muffins. Il n'a pas décidé de tout ça. OK. Mais... Non, c'est ça. Ça fait depuis 1998 que je suis ici. C'est-tu juste moi que tout le monde savait qu'il était mort? Savais-tu qu'il était mort, toi? T'avais-tu compris? OK. Tout le monde avait compris qu'il était mort. Je ne le savais pas. Il faut être plus clair dans vos affaires. Ah oui. Là, je m'imagine si j'étais... Une chance que je ne travaille pas dans un hôpital. Sinon, j'arriverais gelé. M. Ménard, il est parti. Il est parti où? Il ne doit pas être parti loin, dans le coma depuis le mois passé. J'ai-tu répondu à ta question? J'ai bien répondu à... Oui, oui, oui. Bon, oui, oui, oui. Puis, tu as arrêté longtemps de jouer en français que tu jouais juste en anglais. Oui, mais à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit, écoute, Bruno, si j'étais toi, je n'arrêterais pas de jouer en français parce que si tu joues juste en anglais, tu vas juste être un humoriste qui joue en anglais. Oui, oui, je m'en rappelle. Mais moi, c'était surtout... Tu te rappelles, d'ailleurs? Mais non, non, mais moi, c'était surtout le fait de... Il va falloir qu'on le porte après. Tu sais, pour travailler le plus possible, si tu parles deux langues, fais-le en deux langues. Puis, j'ai tout le temps juste cette mentalité-là. Si tu parles trois langues, fais-le en trois langues. Oui, bien sûr. Tu parles dix langues, fais-le en... Peut-être dix, c'est un peu trop, tu sais. Mais fais-le en huit langues. Mais à un moment donné, oui, j'avais arrêté quelques années parce que, ben, je n'arrivais pas un peu à trouver mes marques. Il a fallu que je retourne travailler, une job de jour. Tu sais, je l'explique aussi vraiment ouvertement dans mes numéros. Et c'est là où je suis devenu meilleur en revenant parce que, tu sais, j'ai commencé à mieux m'appliquer, à avoir une meilleure perspective et à vraiment travailler pour ce que je vais aller chercher avec les bonnes raisons. C'était toi, que les premières soirées à la Brevoir, c'est toi qui les as parties? Non, ce n'est pas moi. Ah oui, je n'étais sûre, c'était toi. Je pense que c'était Médie, puis ensuite... Non, en fait, ça a été Isabelle Gauthier quelques soirées, un mois, Fred Dubé, encyclopédie de l'humour. Elle dit, quelle idée? Après, ça a été toi. Après, ça a été moi. Donc, tu as été neuvième, fait que là... Oh, c'est pas si bien. C'est après toi que ça a été midi, mais quand même, t'as été là un bon goût. J'étais cinquième, un Suédois dans une course de 100 mètres aux Jeux de la Pique. Cinquième. Ouais. Dans les bonnes années. Dans les bonnes années. C'est les bonnes années, mais honnêtement, je remercie cette pause parce que maintenant, tu sais, je mors dans tout ce que je fais. Ça m'a changé complètement. Parce qu'avant, je pensais que... Je pensais que... Justement, mon passé m'avait rattrapé parce que je pensais qu'on va venir me chercher, on va venir me trouver. Je n'avais pas ce côté genre débrouillard. Tu vois, maintenant, je l'ai beaucoup plus. Tu sais, mais heureusement que je t'ai rencontré parce que tu m'as donné des conseils qui sont vraiment restés avec moi et honnêtement... C'est quoi le meilleur conseil qu'il t'a donné? Il m'a dit... Arrête de faire ça, petit. Non, il m'a dit « Never quit ». Dans son « Never quit », il m'a dit « Fais des petits des affaires » et continue à faire des petites affaires soit drôles et le téléphone va sonner. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais je pense que c'est vraiment juste ça. La business n'est jamais arrêtée. Non, il ne faut jamais arrêter. Puis, tu sais, j'avais arrêté deux ans puis ça m'a pris trois ans pour récupérer. Oui, oui, oui. Ça te prend presque quasiment le double. Oui, moi, à chaque fois que j'ai des amis, mettons, qui ont arrêté il y a dix ans qui font « Hey, je vais recommencer ». Puis à chaque fois, je suis comme « Ouais, mais tu vas recommencer ». Oui, exact. Même, à moins d'être, mettons, comme, tu sais, Yvon revient, il ne repart pas dans un open mic, là, tu sais, mais, tu sais, à moins d'être, tu sais, un statut vraiment élevé, élevé. Mais je n'avais pas ça. J'étais loin, loin de tout ça, mais ça m'a fait du bien de recommencer quand personne regarde, tu vois. C'est ça qui est bien parce qu'après, tu sais, ton écriture est meilleure, ton attitude est meilleure, ta perspective, elle est meilleure puis c'est ça qui me manquait. Puis quand tu jouais, est-ce que tu joues encore en anglais? Oui, de temps en temps, oui. C'est quoi la meilleure ville à jouer au Canada ou en Amérique du Nord? Tu dois me confondre avec Sugar Sammy, mon gars. Mais tu vas des fois à Toronto? Ouais, pour aller manger des sandwiches comme tout le monde. OK, OK. Non, mais une fois, je suis allé à Toronto, mais honnêtement, est-ce que j'ai… Ah, j'avais l'impression que tu allais plus ou moins. Mais je suis allé à Toronto pour faire un mois avant que je revienne à jouer en français. Je suis allé un mois à Toronto faire de l'humour et honnêtement, il y a un truc que j'aimerais dire aux humoristes québécois que parfois, ils ne savent pas à quel point ils sont chanceux d'être québécois et de faire de l'humour au Québec parce que les gens ici, ils respectent l'humour, ils respectent les artistes. Je sais qu'on veut toujours plus, on veut toujours « Ah, pourquoi j'ai pas de Tesla? » mais honnêtement, tu vois, dans les autres villes, ils n'en ont rien à cirer. Tu vois, dans les autres villes, les artistes émergents, il n'y a pas ce support pour les artistes émergents en anglais parce que les Canadiens anglophones vont consommer du contenu américain et les Québécois, ils ont un rapprochement vraiment singulier avec la culture, avec tout ce qui se fait en français parce qu'il y a un attachement émotionnel avec ça. Surtout avec l'humour. C'est un écosystème. Je dirais même l'art, le Québec, c'est un écosystème à la grâce de Dieu. Hé, tu veux que je te raconte un truc? Oh, tabardac! Attends, 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 j'ai déjà raconté ça. Tu te rappelles quand... Tu te rappelles quand Dave Chappell est venu ici à Just for Life? Il est venu et à un moment donné, on est... Moi, je vous suivais, je n'étais pas dans votre gang. On est allés aux danseuses. Puis là, Dave Chappell, c'est un grand humoriste américain, international. Là, ils vont au bar, ils sont tous les deux. Puis là, tu as deux mecs qui sortent de nulle part qui viennent comme... Tabardac, je n'arrive pas à y croire. Mike Wann. Dave Chappell, juste à côté, qui est en bas. Tabardac, c'est mon rêve. C'est lui, Tabardac. C'est pour t'expliquer, ça souligne que genre l'écosystème québécois, on a nos stars. Je dis on parce que maintenant, j'ai mes papiers. On a on. On a nos stars. On a nos mœurs. On a nos valeurs. Et puis, il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu étais juste à côté de Dave Chappell et ils sont venus te voir toi. C'était juste dans notre black prosto. Il y avait plein de filles en plus qui voulaient des selfies. Puis je m'organisais tout le temps pour avoir Chappell. Mais tu te souviens à tout. Exactement. Je me rappelle, quand on était allés, Chappell, il n'arrêtait pas de parler du Pussycorp. C'était au Théâtre de Sainte-Catherine. Puis il parlait du Pussycorp. Puis il faisait des jokes qu'il allait aller après vu qu'il pensait que c'était un bar de danseuse. Puis moi, je voulais juste faire mon guide touristique. Je voulais juste se corriger. Donc j'ai juste fait, ce n'est pas des danseuses, c'est un salon de massage. Si tu veux des danseuses, je peux te donner une couple de places. Puis là, lui a juste demandé à ses gars de sécurité, ses DJ, il était comme, hey, ce gars-là nous amène aux danseuses. Mais il était deux heures et demie. Mais il ne connaissait pas comme humoriste? Il ne connaissait pas vrai. On s'est rencontrés dans l'âge avant. C'est faux, qui était devenu Chappelle. Puis c'était le Midnight Surprise. C'est moi qui closais. Puis on dit, Chappelle arrive, puis quand il arrive, il monte sur scène. Fait que là, j'étais comme tabarnak, je ne peux pas suivre une heure de Dave Chappelle. Puis quand il est arrivé, il restait juste moi puis il avait été bien cool. Il avait dit, you're my quote, puis j'ai fait oui. Puis j'ai dit, c'est quand tu embarques. Il a dit, regarde, fais ton affaire, je vais embarquer après, je ne veux pas fucker la soirée à personne. Parce qu'il y en a qui prennent ta place. C'est cool. J'ai fait, ah, c'est qui est cool. Puis après, à l'époque, j'avais un number que je mettais ma graine dans un verre de champagne. Puis il y avait... Pour vrai? Il y avait... Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui faisait ça aussi? Oui. J'ai... J'ai volé Kevin par an, mais avant Kevin par an. Puis là, il avait fait à peu près cinq minutes comme qui refait sur mon set. Puis là, j'étais comme, astic, c'est cool. Puis le même mois, j'avais fait un show avec Gad, puis Gad faisait la même affaire. Puis Gad, quand il parlait de mes jokes, j'étais comme, astic, il magazine un numéro. Chantait comme... Il checkait voir, si moi je disais ça, ça passerait-tu? Tandis que Chappell, c'était juste cool. Fait que là, anyway, Chappell fait son affaire. J'ai dit après, c'est pas des danseuses. Il disait, c'est DJ, OK, il nous amène aux danseuses. Puis là, on fait juste commencer à suivre Chappell. Puis, mais il est deux heures et demie. Puis là, j'essaye de dire avant qu'on monte les marches, je fais, aïe, pauvre, ils nous laisseront pas rentrer. Il est trois heures moins vingt. Last call, il est comme dans cinq minutes. Puis il a fait, I got this. Puis là, il s'est mis en avant. Puis là, il est arrivé. Mais tu sais, on était au Kingdom. Les bandes sur parlent juste français. Ils savent pas c'est qui Dave Chappell. Fait que là, ils voient Chappell monter puis ils sont comme, excusez-moi, on est fermé. Puis là, un des bandes sur m'a vu puis il a fait, tabarnak, c'est vrai quoi? Rentrez! Rentrez! C'est ça. C'est juste pour dire que, tu sais, on oublie ça puis j'ai le goût de dire, regarde mon vieux, tu sais, au Québec, c'est vraiment, c'est un écosystème, c'est autre chose. On est tellement chanceux. Oui. Vraiment, vraiment. Oui. Puis ça, moi, c'est ça que j'aime de faire découvrir le public québécois, francophone, à des humoristes, anglo qui parlent français, tu sais, comme mettons, tu sais, Panteles ou Mike Patterson, tu sais, qu'aussitôt qu'ils jouent en français, ils sont comme, tabarnak, c'est le fun de te sentir écouté ou respecté, tu sais. j'ai l'impression en anglais, même les gros, gros noms, quand tu regardes, mettons, tu sais, tu sais, des vidéos de Seinfeld quand il rote des affaires ou Chris Rock, le monde, des fois, parle, Chris, tu as Chris Rock, tu vas venir fendre ta gueule puis écoute, là, tu sais. Ah, puis souvent, les comédiclums anglais, souvent, ils ne sont pas bien payés, tu sais, ils ne sont pas payés, c'est vraiment bizarre. Moi, j'avais eu une discussion avec le propriétaire du Comedy Cellar à New York. J'avais fait, dans le temps, il y avait le Comedy Cellar podcast puis j'avais, c'est le propriétaire puis Dan Aderman qui animait, tu sais, puis il appelait ça un podcast, mais c'est sur SiriusXM, en tout cas, c'est long, mon explication, là, mais je fais ça. La radio. Puis, il commence à me parler comment c'est rough, la business, puis il fait, tu sais, on est à New York, fait que le loyer est cher, puis là, j'étais comme, hey, Chris, t'as Bill Burr puis Louis C.K., t'es payé 45$, puis tu vends des billets à 30$. Je pense que t'arrives, tu sais, il était comme, non, non, mais le loyer, il est cher, puis c'est comme, ton père a payé cash pour cette bâtisse-là en 1955. Tu sais, fuck you, mais son phare, même à faire, tu sais, le Comedy Store à L.A., quand tu vas là, dans le green room du original room, ou en tout cas, la grosse salle, c'est le main room, il y a un, la loge n'a pas changé depuis les années 70, puis eux autres, ils n'arrêtent pas de se vanter, ils font, si on a gardé cette table-là, vu que Pryor faisait de la poudre de cette table-là, si on a gardé le piano, vu que Robin Williams faisait de la poudre là-dessus, fait que c'est tous les points des affaires avec des célébrités qui ont fait de la poudre, mais la vérité, là, enlève un petit bout de la table, encode-le, puis met la photo à Richard Pryor, puis fait, Richard Pryor faisait de la poudre ici, au lieu de juste ne pas rénover, c'est pas vrai, là, vous avez les moyens de rénover, ça m'a tout le temps fait chier, tous les propriétaires de business qui, on dirait qu'ils s'en collent, ils font, ma place marche, pourquoi garder ça propre? Pourquoi entretenir ceux qui font que ça roule? Oui, oui, exact, c'est quoi le nom du bar que tu avais à Montréal? Les terrasses bon secours. Ça, oui, bien oui, crée, voyez-vous, jeune entrepreneur, jeune entrepreneur. Nous autres, on est sortis avec Chappelle, rien, zéro impressionné, lui, propriétaire des terrasses bon secours. T'as été propriétaire de ça combien de temps? Pendant 5 ans, de 2004 à 2009, l'histoire est assez drôle, moi, pendant 5 ans, j'étais gérant à la location de pédalos dans le Vieux-Port de Montréal, puis la plus belle job que j'ai eu de ma vie, puis mon boss, lui, il possédait les pédalos, les quadricycles, puis il y a l'autre gérante qui, elle, j'aurais les quadricycles, m'arrives. Moi, je vois le pavillon au mon secours, puis à chaque année, je vois des concessionnaires qui vendent des frites et doc-docs. Fait que 5 années de suite, j'ai vu 5 concessionnaires faire faillite. Fait qu'à un moment, un new meeting, je dis, qu'est-ce qu'on devrait l'opérer le pavillon, nous, il y a un amphithéâtre, on fait des shows, il y a des terrasses, on fait des bars, il y a les feux d'artifice, ça m'a pris une heure les convaincre. On emprunte du cash, on ouvre le bistrot, on ouvre la terrasse-bord, puis on ouvre la terrasse-lounge. En 3 mois, c'est fait, on a eu ça pendant 5 ans. Puis en 2009, j'ai vendu mes parts pour faire de l'humour. OK. Puis, mais c'est assez hot, paraît, que tu avais bâti ça, puis qu'au lieu de, tu sais, il y a bien du monde qui aurait fait, hé, à ce type-là, j'ai un bon revenu, tu sais, je vends, puis j'achète quelque chose de plus gros, mais toi, tu t'es dit, je m'en vais dans un domaine que les 5 premières années, je vais gagner, tu sais, 42 piastres par mois. Mais c'est sûr que plus jeune, tu sais, moi, j'ai fait de l'impro toute ma vie, puis tu sais, j'ai toujours aimé l'humour, mais plus jeune, l'humour, tu vois ça sur un piédestal inatteignable parce que la relève n'existait pas vraiment. Ah oui. Tu sais, c'est à partir de 2008 quand il y a eu les soirées juste pour rire en route vers mon premier gala, tu sais, qu'il y a eu une soirée des rodages dans le bar, il y avait Comédison puis il y avait Saint-Cyboire que j'ai pu voir, ah, il y a de la relève, ça existe. L'humour, tu n'es pas obligé de, genre, d'être, tu sais, dans ce temps-là, je ne me souviens plus si c'était qui les vedettes, mais genre, je ne suis pas obligé d'être Lise Dion ou Pierre Légaré. Tu sais, je peux être relève dans des petits bars. Fait que c'est là que tu peux essayer. Fait que j'ai vendu mes parts puis j'ai dit, si ça marche, au moins, j'essaie pendant un an puis si ça ne marche pas, je vais faire d'autres choses, mais chaque année, ça allait un petit peu mieux. OK. Ah, tu t'étais, tu dis, je me donne un an. Oui, oui, je m'étais dit, mettons, plus un an, c'était le fun, mettons, en 2009, j'ai fait 10 shows. OK. En 2010, peut-être 50. Ah non, ce n'est pas beaucoup. Oui, non, mais... J'ai laissé de la maillot dans mon frigo. Non, mais tu sais, juste de voir s'il y a une progression. Oui, le monde ricard où je me fais lancer des tomates. Non, non. Oui, moi, chaque fois, le monde qui se dit je me donne un an, il faut que tu ajustes ton... Tu sais, je me donne un an pour voir une progression, ça, je le crois, mais tu sais, le monde qui fait, moi, si je ne suis pas une vedette en un an, tu es comme, ça va être tough. c'est pas connaître. Et moi, ça fait que j'ai commencé l'humour à 31 ans, mais le meilleur move de ma vie, c'est d'avoir commencé tard d'un, d'avoir eu... L'expérience de vie. L'expérience de vie puis le coté en entreprenariat parce que oui, il y avait un bar, mais on avait un gros volet corporatif, j'ai fait des corpos immenses puis... Fait que quand je commence à faire de l'humour, tu sais, c'est sûr, c'est une autre époque, il n'y a pas de diversité, tu sais, c'est une autre époque. Fait que j'ai produit beaucoup de soirées d'humour, tu sais, vraiment beaucoup. Le temps d'être bon, tu sais, j'engageais un animateur, moi, je faisais des chroniques, que j'étais à chier, mais tu sais, le temps de devenir bon, vu que je produisais les soirées, mais je pouvais jouer, au moins, un bon cinq ans, tu sais, avant d'avoir des bonnes jokes. Puis, c'est quand que tu as trouvé, mettons, tu sais, parce que moi, les premières fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé bon de vrai temps par temps, mais c'est quand que toi, tu as fait, OK, là, là, je suis devenu l'humoriste qu'il fallait que je devienne ou que j'allais devenir. C'est une anecdote vraiment bizarre, c'est sûr, moi, je viens du monde de l'impro, fait que j'ai toujours été à l'aise sur scène, tu sais, je vais en faire toute ma vie, mais j'étais en France pour un festival d'humor, puis je croise Vincent C., qui est là-bas avec sa copine, puis lui, il fait des gros shows, il fait le comédie magique, show ex, la vache, nos shows, puis tout, puis j'ai l'impression que lui et sa blonde, c'est comme mes parrains marraines, ils m'amènent partout dans toutes les soirées, puis un moment-là, un peu chaud, il me dit, toi Rich, t'es gêné quand tu fais du stand-up? Je fais, ben non, je ne suis pas gêné, tout le monde pense que t'es gêné, je fais, ah oui? Fait que là, à partir du moment-là, je me suis juste mis à mettre de l'énergie dans mes shows, je me suis dit, ok, moi, je ne peux pas parler relax, il faut que j'aille de l'énergie, puis là, ça s'est mis à bien aller. OK. Ouais, fait que c'est vraiment, je me suis dit, ok, le monde pense que je suis gêné, je ne suis pas gêné. puis le truc de l'énergie, tu me le disais aussi, puis ça a vraiment fait une différence. Il y a des gens qui peuvent être plus tranquilles, ça fonctionne, moi, si le public, il te regarde, pense que t'es mal, ben là, ils deviennent mal, puis là, la soirée devient terminée, même pour les humoristes qui vont suivre, ça va être irrécupérable. Il ne faut pas que les gens soient mal en checkant, fait que maintenant, si je fais une blague qui n'est pas drôle, le monde va rire, ils vont dire, ah, t'étais pas drôle, plutôt qu'être mal, puis là, la soirée est gâchée pour tout le monde. Puis c'était comment animer, l'été passé, t'as animé un gala. Oui. C'était comment ça? Merci. C'était extraordinaire, j'animais on jouait avec Eddie King, les soirées, quand on est arrivé, on a fait 18h puis 21h, les deux galas qui sont arrivés, ils nous présentent, on marche, on a eu des standings de quatre minutes avant qu'on parle. Oh, shit. C'était dingo, dingo, dingue. Dingo, pour les lingots, Non, mais le galop des 8h, tout le monde est rentré comme tonne de briques inimaginables. Les gens étaient contents pour nous, fait qu'on avait beaucoup, beaucoup travaillé, mais non, c'était une soirée magique. OK. Oui, oui, il y a vraiment eu de l'ambiance, comme dirait Martine Sinclair, il y avait de l'amour dans l'air. OK. Puis c'est-tu sûr... C'est-tu quelque chose que tu referais? Oui, mais en... Oui, oui. Ben moi, je pense, dans mon objectif, c'est sûr qu'au final, je vais finir pendant le produire moi-même. Moi, ça, j'aimerais ça. Moi, je vois ça aussi. C'est sûr, je vais finir pendant le produire puis je le foudrais sur le web, genre, parce que, tu sais, il y a le... Tu sais, sans restriction, tu sais. Oui. Mais tout le monde a été ultra cool puis tu sais, je ne suis pas quelqu'un de débile qui cherche la controverse ou du tout, mais j'aime les moyens. Les moyens de mes idées débiles. J'ai l'impression, c'est ça, le concept du gala à télé, ça n'a plus de sens, je pense. Je pense que ça va continuer à exister encore pendant une couple d'années, mais il faut réinventer ça. Mais pourquoi tu dis que... J'ai l'impression que parce que, tu sais, maintenant, vu qu'il y a tellement de soirées d'humour dans toutes les villes, tu sais, à l'époque, tu sais, Montréal, ça a été long avant qu'on ait un comedy club en français puis là, après, il y en a eu deux, il y en a, tu sais, dans la grande région de Montréal, il y a à peu près 50 soirées d'humour puis quand tu sors de Montréal, toutes les villes ont plusieurs soirées d'humour fait que j'ai l'impression que le public est de plus en plus connaisseur puis ils savent que, mettons, tu viens voir, tu vas voir un show, on va dire, ici, tu payes moins cher qu'un gala, tu es plus proche puis c'est les mêmes humoristes. Tu sais, tandis qu'à l'époque, vu qu'il n'y avait pas vraiment de soirées d'humour, si tu voulais voir les meilleurs humoristes tout ensemble, il fallait que tu payes un gala, mais là, tu as... Puis en plus, tu vas voir les meilleurs humoristes faire du matériel qui est un peu modifié pour que ça passe à la télé. Fait que tu ne vois pas, mettons, mettons, tu sais, Adib, tu ne le vois pas à son meilleur. Tu vois le Adib version télé. C'est comme prendre ta douche avec un parapluie, finalement. Oui, oui, un peu. Puis moi, normalement, tu es un comedy nerd, tu savais que tu suis la saison d'humoristes, fait que tu sais, comme au printemps, tu sais que tu vas voir les humoristes avec leurs numéros qui sont full prérodés à côté, genre. Mais je pense qu'à Montréal, ça ne reviendra pas, si je ne m'abuse, juste pour rire, il n'y en aura plus de Galatélé, il me semble. Je pense qu'il va rester comme il y a. Mais je pense qu'il passe à l'autre étape. Mais je pense, tu sais, moi, quand j'avais entendu ça, je ne sais pas si ça a sorti publiquement qu'il n'y en aura plus. Maintenant, oui. Allô? Spoiler alert. On garde ça entre nous, la gagne? Mais tu as compris Galatélé, mais je parlais des yogos-libertés. Merci. Ouf, merci, mon vieux, mais j'ai une famille, mec, c'est trois verres. Mais qu'est-ce qui est plate de plus avoir? Moi, je pense, là, au lieu de ne pas avoir de Galatélé, ce qu'il devrait faire, si tu en mets au moins un pour tous les nostalgiques. C'est le genre d'affaire quand il n'y aura plus de Galatélé, même si le monde n'allait plus voir les Galatélé, il va être en tabarnak. Tu le mets sur Internet. Tu as fait un, mais tu le mets sur Internet. Mais toi, tu vois ça comment maintenant? Si tu avais un conseil à donner à un nouveau humoriste ou quelqu'un comme moi, mettons, tu fais... Non, mais avec la curiosité la plus sincère. Moi, ça serait continuer à faire ce que tu fais, mais aie plus de présence sur le web. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Mets-moi montrer mes narines sur TikTok tout le temps. Je veux dire, fuck! Non, mais trouve un truc... Parce que je suis sur TikTok et puis les gens, ils disent, il faut poster trois, quatre fois par jour. Je dis, j'ai des choses à faire. Non, trois, quatre fois par jour, c'est que j'ai... Ils sont tout le temps là. Je pense que les gens, ils ne veulent pas... La qualité, c'est n'importe quoi. Il faut trouver aussi, peut-être, mettons, peut-être TikTok, ce n'est pas pour toi, peut-être Twitch, RepertoWeb, peut-être... Mais c'est impératif, peut-être plus sur le web. Même si ce n'est pas... Tu sais, comme mettons, YouTube, ce n'est plus la saveur du mois, mais si tu es populaire sur YouTube, tu sais, le but, c'est que le monde qui peut apprécier ce que tu fais... Sache que tu existes. Sache que tu existes, oui. Ça fait que le web, tu ferais ça. Tu ferais le web, la journée, et ensuite, tu viens faire des shows. Oui. OK. Je ferais exactement ce que tu fais là, sauf le jour. Je me filmerais où tu trouves un concept qui ne te fera pas chier. Oui. Le web, c'est extraordinaire. Moi, c'est sûr, pas de web, je n'ai pas de carrière. Sans équivaut. Bon, bien, merci. Mais je pense... Mais pour vrai, aujourd'hui, sans web, c'est tough aller chercher du monde parce que, tu sais, même avec un bon bouche à oreille, ça n'a pas l'impact de... Oui. Tu sais, mettons, tu fais un show ici, il y a 100 personnes, le monde t'aime, s'il y en a 10 qui disent à leurs amis, tu as juste 10 nouvelles... Oui, c'est pas assez. Mais tandis que si tu mets une vidéo sur le web, qui devient, même si ça ne devient pas viral, même si tu as juste 1000 personnes qui écoutent, c'est 10 fois plus que le monde qui était ici. Puis eux autres, au lieu de le dire à 10 personnes, ils disent à 100. C'est surtout qu'au niveau de tes fans, le web, c'est la meilleure façon de tisser des liens. Ah! Mais là, si vous écoute, je n'ai plus besoin de faire du web pendant deux ans. Non, oui, là, tu es correct. Là, c'est bien. Là, c'est correct. Exact. Mais oui. Mais moi, je me souviens, admettons... que j'avais fait ton sous-écoute en 2015. Je me souviens que j'avais gagné en route vers mon premier gala juste pour rire. J'avais fait mon premier gala en 2016. J'avais eu deux standings. J'avais eu six likes. Mais après, ton sous-écoute, j'avais eu 1500 likes. Ça a vraiment starté. Ça, c'est les deux, trois premiers jours. Après ça, pendant deux semaines, ça a monté. Faire ton podcast, c'est mieux que n'importe quelle TV. Oui, je pense... Le web, c'est... Le vrai monde est là. Le monde qui a un réel intérêt. Ils écoutent ça parce qu'ils ont décidé, ils ont choisi d'écouter ça. Pas comme... Je zappe, ça, c'est l'affaire moins pire. Non, mais tu sais, le web, le monde consomme ce qu'ils veulent. C'est seulement les gens concernés. C'est le fun. Tu écoutes ce que tu as un intérêt. C'est un peu comme Netflix. Ils savent que tu vas être moins filtré. Ils savent que... Comme tu disais tantôt, ils savent que tu vas être moins filtré. Tu vas être moins... Tu vas être plus authentique. J'avais l'impression dans le temps... Tu sais, la raison pourquoi tu es moins filtré, c'est que le monde ont choisi venir écouter. Puis tu sais, souvent, il y a beaucoup d'humoristes de ma génération qui vont dire « On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire », qui est totalement faux. Tu sais, sous-écoute, je dis des affaires que techniquement, ça ne devrait pas passer. Mais la raison pourquoi ça passe, c'est que l'enrobage puis le monde comprenne que... Tu sais, comprennent c'est quoi. Ils voient le contexte, puis ça, c'est le genre d'affaires, mettons, les jokes que je fais ici, que si je faisais à la télé, ça ne passerait pas. Mais c'est parce que le monde à la télé, ce n'est pas comme s'ils viennent me voir, c'est comme si moi, j'arrivais dans leur salon puis là, j'ai mis les jokes à se déplacer. c'est moi le problème. Tandis que je chialais à propos d'une vidéo sur YouTube, surtout une vidéo de deux heures que tu fais « Après une heure et dix, il a dit ça, ça m'a... » Pourquoi t'écoutes pendant une heure et dix? Tu sais, un podcast pendant deux heures, c'est sûr, tu vas dire des affaires parfois qui te passent par la tête, qui ne seront pas filtrées, c'est pas évident. Ça ne peut pas être tout le temps super pertinent pendant deux heures. Surtout, moi, je chante... À part nous à soi. C'est du divertissement. Exact, exact. Nous sommes distingués. Oui, exact. Hé, t'as-tu une question pour les sophistiqués? Oui! C'est notre spécial, le sophistiqués. C'est notre trio, hein? Oui, en fait, j'ai une question pour Rich, une question qui a été posée plusieurs fois. Je ne sais pas si tu l'avais raconté la dernière fois, mais comment tu t'es ramassé dans le clip « Titanium » de David Gadot? Ben oui, c'est une histoire super drôle. C'est un vidéoclip qui a été tourné à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Au Québec, puis ils ont passé des éditions pour le clip, puis la productrice, la boîte voyait le film, le gars qui doit jouer mon rôle, choke la veille. Fait qu'elle convainc le réalisateur de me prendre moins en montrant ma photo de profil Facebook. Puis à cette époque-là, je ne sais pas, c'était en 2012, j'avais une grosse moustache. C'était comme... C'était une grosse moustache. Fait que... Je pense que c'était la première fois de Movember, fait que j'avais vraiment une astille moustache. Fait qu'ils disent oui. Fait que là, je joue dans le clip, puis comme je dis, sur les plateaux, les figurants. Moi, à cette époque-là, je ne suis pas humoriste, je ne suis pas en tout, je fais de l'impro de temps en temps. Mais sur les plateaux, le monde sont gossants, ils ont des demandes, tout ça. Moi, je fais juste comme on ne me cherche pas, je suis tout smart. Fait que le réalisateur a décidé de m'ajouter des scènes. Ça a été super nice. Puis maintenant, c'est moins le top nail. Puis il y a comme 6 milliards de visionnements. On te voit 6 milliards de fois absolument que c'est le top nail. Ça, quand tu allais, mettons, l'année que ça, s'est sorti, tu te faisais-tu beaucoup reconnaître? Pas du tout. C'est vraiment de temps en temps, il y a quelqu'un qui m'écrit comme « C'est-tu toi? » Je fais « Ouais. » « Ouais, ouais. » « Ouais, ouais. » « T'as fait 411 dollars. » 400! 6 milliards de view, 411! Mais c'est en 2012, puis ce n'était pas mon métier. Dans ce temps-là, en 2012, 411, c'était beaucoup d'argent. Oui, oui. On oublie ça. Avec l'inflation, là. Plus que ça, j'ai 2012, mais je ne suis pas qu'il y a des années. Ma première maison, j'ai payé 510. 510 dollars? 510 dollars. Je ne comprends pas. Parce que c'était beaucoup d'argent dans le temps. C'est juste... C'est le... Une maison? Non, je n'ai pas. OK. Désolé, j'ai été très lent. Non, non, pas de trouble. T'as-tu une autre question? Ben oui, absolument. Question... Question pour Bruno. Bruno, d'où vient ton obsession pour les films de guerre, les émissions de guerre, la guerre en général? Je n'ai pas d'obsession pour la guerre. Je n'ai pas... Parce que sinon, les gens vont dire « Il est dangereux, Kanye West! » Mais... Kanye, sûrement son film préféré. C'est Das Boot aussi. Sûrement. Non, c'est la liste de Schindler, lui. C'est sûr. Mais... Mais... J'ai l'obsession pour l'histoire, le contexte dans lequel ces individus ont évolué, que ce soit les hommes, les civils, la résistance en France. J'ai une passion pour l'histoire parce que ça fait qui on est aujourd'hui. Tu vois? T'imagines si les Allemands avaient gagné? Tu penses que je serais ici en train d'échanger avec toi? Non, schnell, schnell! Je serais en train de... Je serais en train de cueillir du coton, mon gars, encore. Quelque part en Autriche, tu vois? Avec Richard. Il te reste encore 26 heures de Schindler. Non, mais j'ai une passion pour ça, ce contexte. je vais voler la tarte du général. C'est excellent. On a d'autres questions en fait, par rapport à beaucoup à LOL, LOL Québec, évidemment, parce que c'est arrivé récemment. Question qui... Plusieurs personnes t'ont demandé à Mike. Mike, tu le ferais-tu, LOL Québec? Non, je ne le ferais pas. Non, mais parce que... C'est le genre d'affaire que si je réalise en le faisant que je n'ai pas de fun, j'aime ça avoir le droit de juste créer mon camp. Tu ne peux pas mettre une équipe dans la marde en faisant... Après une heure, je ne le sens pas, ce projet-là. Non, mais moi, je t'encourage à le faire. Si jamais tu le fais, appelle-moi, je vais te donner les pointers. Si tu ris, si tu es éliminé, tu vas de l'autre côté et tu t'assoies dans le divan et tu checkes. Tu bois des verres et tout, c'est nice. ça, 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 ça a l'air de faire. Fait que c'est win-win. Oui. Mais en même temps, je peux juste boire chez nous en regardant l'holme. Je n'ai pas le numéro à UR, mais je peux y écrire sur Facebook. Tu sais, de faire « Ha, 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 t'aurais dû dire ça. » Quoi? Justement, Mike, par rapport à ça, est-ce que du monde demandait si tu serais capable de tu rirais facilement? Moi, je rirais probablement très facilement. J'irais facile. Oui, c'est ça. Avant que les caméras tournent du soir. Oui, puis ils me l'ont demandé pour l'année prochaine puis on a dit non. Oui, puis d'habitude, d'habitude, désolé d'être triste, désolé, désolé, d'habitude, toutes les offres, j'ai, Michel dit non à tout, mais il me parle avant, pareil. Il me dit, « Hey, tu as une offre de ça. Je sais que tu vas dire non, mais je voulais t'en parler. Puis là, on parle, puis je dis non. » Tu devrais le faire, moi, je pense, on va se parler après. Tu devrais le faire, c'est vraiment le fun. C'est-tu, mais, ouais. Fun. Mais, c'est pas… Mais j'ai un quatre-roues. Un quatre-roues, c'est le fun dans ta barnaque aussi. Imagine, si tu embarques sur le stage avec ton quatre-roues un moment donné, décollé sur la maison. C'est-tu plus le fun que du quatre-roues? Tu peux amener ton quatre-roues dedans. Quand personne le sait. Ah oui, là, tu… Je vais y penser. J'essaie de le convaincre, il faut m'aider. Je le ferais si… Ça sera pas cette année. Je le ferais si mon quatre-roues était un des personnages. Si, mettons, il disait « Saison 2 de LOL » avec Mike Ward, Daniel Grenier, le quatre-roues à Mike Ward. Puis, spoiler alert, c'est mon quatre-roues qui gagne. Il donne l'argent de sa fondation, c'est comme une station-service. Ah oui, c'est ça. Ça, le grand prix, c'était quoi? C'est que tu donnes l'argent à la fondation de ton choix. C'est 100 000 $ à la fondation pour laquelle tu joues. C'est quand même gros. Là, Big Brother, ils ont baissé à 50, je pense, ou à 25. J'avoue, je n'ai pas regardé cette année, c'était quoi les montants. Je sais que la première année, le gagnant, ton année, il gagnait 100 000 avec le tout. Puis là, je pense, ça a dropé à 50 000. Oui. Déjà? Oui. L'inflation, c'est… Mais notre année, c'était ça, 50 000, c'est cher, l'épiserie, maintenant. 100 000, mais c'était comme une Cadillac qui valait 50. Oui, 25 000 à toi, 25 000 à fondation de ton choix. OK. Mais, tu sais, comme mettons, Jean-Thomas, il a tout donné. Moi, j'aurais pas fait. Toi, est-ce que tu le ferais, ça, Big Brother? Je vais regarder dans les yeux de Richardson et ensuite, après, je vais te répondre. C'est extraordinaire si tu lui parlais. Bien sûr que oui, mec. OK. On a fait de la télépathie africaine. Big Brother. Tu sais qu'il n'est pas africain. Je sais. Mais le public à la maison, ils ne savent pas. Ils communiquent entre eux. Ils communiquent entre eux. Mais oui, Geoffrey, Geoffrey. Geoffrey en étant moi-même. Parce que là, c'est autre chose. Il faut faire une performance. Il faut être absurde. Puis je respecte ça, mais ce n'est pas moi. Moi, je trouve un des défauts de là, c'est la seule affaire que quand tu gagnes, tu peux pas... Tu sais, n'importe quelle autre chose que tu gagnes un prix, après, tu fais la tournée des médias puis t'es annoncé comme voici le gagnant. Mais là, vu que si tu dis le gagnant, c'est un spoiler, fait que c'est comme si personne n'avait gagné. Tu sais. Je vais dire... Moi, je dirais avec une autre question. En fait, oui, c'est encore par rapport à LOL. Il y a quatre personnes qui m'ont posé ça de la même question. Fait que tu sais, on salue Éric, Julie, Gab et Marc qui demandent évidemment le casting parfait pour une saison 2 à LOL. Qui que vous verriez à la saison 2 de LOL, évidemment? Sœur Angel. Je ne sais pas si... Attends, attends. Mais je ne sais pas s'il serait disponible, mais parce que, tu sais, il travaille beaucoup. P.Y. Démarrer, je verrai. P.Y. Un P.Y. solide. Oui, P.P.R. Ben, Vincent des Denis. Vincent Léonard serait... Ben, rendu là, Denis Barbue aussi. Les deux Denis puis Marc-André aussi, Just a Byte. Tant qu'à faire, moi, ça serait juste du monde qui a un rapport avec les Denis. Moi, je ferais un pacing variant en tout cas. Moi, de ce que j'ai vu des autres pays, souvent, il n'y avait pas juste des humoristes. Des fois, il y a des acteurs où il y a... Tu sais, moi, je vais agréer du monde débile un peu. Il est drôle, Simone. Ça serait valable. Sophie Durocher. Je vais maîtriser ça. À partir après 100 minutes. Absolument. Du monde qui... Beaucoup de monde disait Marc Labrèche pour être très drôle de la voir, mais je dis Marc Labrèche. C'est une machine de guerre, c'est sûr. Oui, ça, c'est vrai. Marc Labrèche. Je pense bien que tous les animateurs comiques, animateurs, animatrices comiques seraient bons, bonnes, comme mettons Brattwaite serait vraiment bon. Je pense là-dedans. N'importe qui qui est drôle, naturel. Je pense que c'est plus un monde d'impros puis les animateurs comiques. Je pense qu'ici, il y a une masse de monde pour faire une couple de saisons. Il y a des pays qui sont rendus à la saison 3. Tant que ça marche, ils vont faire des saisons, ils ne manquent pas de casting. C'est quoi la pire dans le monde dont tu écris « Regarde pas, mettons, lol, Vietnam, c'est dégueulasse. » Y a-t-il un pays que c'était zéro, ça n'a pas levé? Non, à date, on ne m'en a pas dit ça vraiment. C'est un concept japonais, je pense. Je n'ai pas regardé tous les pays. C'est sûr qu'il y a des pays qui vont être plus drôles que d'autres, mais je pense que c'est de l'écoute relax. C'est des demi-heures. Des fois, tu veux écouter de quoi tranquille. Québec, c'est très drôle. Canada, c'est vraiment drôle. Il y a des pays qui ne sont pas tout égales, mais ce n'est pas grave. Des fois, tu t'écoutes. J'ai commencé à écouter la France et je n'ai pas trippé. Moi, je ne voulais pas le nommer vu qu'on en connaît plein. OK. C'est juste mal. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Je ne trouvais pas ça drôle. Ça a commencé. J'ai écouté, je suis de mauvaise foi, j'ai écouté six minutes et j'ai fait non, je n'aime pas ça. Mais la version québécoise, j'ai trippé après quatre secondes. Est-ce que vous étiez obligé de faire des stand-up, des numéros? Oui. Ce qui est dans le jeu, c'est qu'on se promène dans les temps de libre, mais tout le monde a un moment que tu es sur la scène, tu as trois minutes et que tout le monde est obligé de t'écouter. OK. Donc c'est juste un truc de Rachid Badouri quand il faisait avec ses... Oh, je donne un spoiler, excusez-moi. Mais quand il fait la danse, son truc a son numéro à Rachid, comment vous avez fait pour ne pas rire? Ça, c'est incroyable. Oui, je pense qu'avec le geste, tout ça, c'est une suite de mon numéro. C'est une suite de mon numéro. Le monde va me détester. Non, mais c'est que je fais mon numéro et là, lui, poursuit. Mon numéro, c'est un exercice. OK. Parce que tu ne fais pas un stand-up pour les humains de mon... À moins d'être un psychopathe. Ils vont devenir tes jokes. On a tous fait des numéros. Tu fais juste du crowd work, mais avec une personne et tu ne les lâches pas. Tu ne les lâches pas. Ça, c'est une super bonne idée. Mike vient de dévoiler un bon... Oui, ce serait bien une émission de crowd work show, mais tu fais venir des humains... Ah, je suis en train de donner une idée et puis les blancs vont me la voler. Il y a quelqu'un des agences comme ça là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, inquiète-toi pas. Tu fais un show genre... Tu fais un show d'humoriste qui fait des crowd work et celui qui fait le meilleur crowd work. Il gagne genre, je ne sais pas moi. c'est un show de plusieurs humoristes qui viennent faire du crowd work et puis ils se font juger par rapport à leur crowd work par les gens qui écoutent à la maison et puis... Donc, c'est un show. Les décibels... La voix que vous avez entendue, c'était la voix de Mike Ward. Je me prothèse. La voix de Mike Ward, tu appelles ça Il reste encore combien de questions? Il en reste deux, trois. Excellent. En fait, une autre, pour Bruno, en fait, tu as fait beaucoup justement d'expériences de tournage. Y a-tu des tournages particuliers que tu as vraiment aimés? Tu pourrais dire, je ne sais pas, mettons, les mecs, j'ai adoré ça ou le bye-bye. J'ai adoré les mecs, j'ai adoré le bye-bye. OK. Oui, merci. Pour ceux qui se disent, j'ai fait une phrase dans le bye-bye, les gars. Ça fait trois, non, personne. OK, j'ai du travail à faire. Ça fait deux ans, je pense que tu es... Trois ans. Trois ans, c'est ça. Ça fait trois ans que tu es là. Honnêtement, le bye-bye, tu es comme dans La Guerre des étoiles. C'est vraiment, tu es dans un autre monde. C'est comme travailler aux États-Unis, quasiment. C'est quasiment ça. C'est vraiment genre, c'est... Moi, là, j'étais devant, je m'estime très chanceux. J'étais devant Patrick Huard et je me disais, Chris, il y a six ans, je n'avais pas mes papiers. Puis là, je suis devant sa gueule. Puis tu vois, avant qu'il dise action, tu vois, dans la tronche de Patrick Huard qu'il se dit, est-ce qu'il est bon, le petit? Où est-ce qu'il perd mon temps? Où est-ce que c'est un programme diversité? Non, mais... Le bye-bye, les mecs, j'ai adoré. C'est quoi, tu jouais dans les mecs? Exactement. Tu vois, ils ont du travail à faire. Non, mais... Je ne suis pas... Je ne suis pas le plus flexible de... J'ai joué à une des conquêtes au protagoniste. Tu sais, c'est lui qui joue dans les... dans Gilmore Girls? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je fais le ménage chez eux puis à un moment donné il y a des rapprochements. OK. Ouais. C'est quoi, je vais te raconter un truc. Moi, j'étais... Ils m'envoient la scène, je fais comme... Et puis ils t'envoient toujours un... Ils te disent, ça se peut que tu embrasses telle, telle personne et tout ça. Puis là, j'ai fait comme... Ben, il me faut 1000 dollars. Là, j'ai fait comme... Oui, OK, j'accepte, Une chance mon père africain, il est maroc. OK. J'ai... Là, je l'ai... Je l'ai... Je l'ai compté à ma mère et ma mère a fait, tu sais, Bruno... Elle me dit, le travail, c'est le travail, il faut le prendre. Elle m'a dit, fais le bien. OK, maman, what kind of web. Mais là, la journée du tournage, je m'étais mis des tic-tac, je voulais genre... Mais finalement, on n'a pas fait ça. On n'a pas... C'était juste genre, on a fait semblant de se rapprocher puis c'était une coupure. Puis il y avait... Il n'y a pas de fin à ça. Mais c'est... Dans un tournage, quand tu dois embrasser les gens, si tu ne veux pas tomber en amour, tu n'as juste à ne pas regarder dans les yeux. D'accord. Comme on se fait en ce moment. Mais non, mais c'est... Les mecs, c'était dans le top 2. Après, le bye-bye, les mecs, tout ça, c'est la même production, en fait. C'est Ricardo Troji. C'est Ricardo Troji, c'est Guillaume L'Espérance qui fait les mecs et le bye-bye. Et honnêtement, je n'ai jamais autant appris que... Ricardo Troji, là, c'était... Il a l'air d'un homme de main, mec. J'avais peur en le voyant, mec. J'étais genre... Il est grand, il est... Il chauve la barbe, lunettes. Tu as l'air d'un mec qui va te ranger dans sa valise. Il va aller... Mais il est ultra nice. Il est fin, là. Il est ultra nice, mais il a des mains, mon gars. Il est super grand, puis un moment donné, tu vois, il est occupé, il est occupé, puis un moment donné, il vient à côté de toi, debout. Là, il te fait une joke. Ah, man. Il met vraiment le monde à l'aise, puis... Il te fait passer pour un génie, c'est un top réaliste. Il te fait passer pour un génie, mais il est solide. Smat, smat, smat. Il y a toujours une bonne ambiance sur ses plateaux. Mais je me retrouve dans le bye-bye, parfois, je me dis, pourquoi ils ne font pas ça tous les week-ends? Mais après, tu réalises que ça coûte cher. Tu sais? Ouais, fait que, ouais. J'espère que ça répond à la question. Oui, oui, ça répond super bien à la question. Tout à fait. Oui, oui. C'est un projet d'une couple de millions, fait que je comprends que ce n'est pas accessible à toutes les années. Régulièrement. Prochaine question, c'est pour Rich. Rich, anecdote des terrasses Bonsocourt. Y'a-tu quelque chose que tu te rappelles particulièrement? Je veux dire, tu as tenu un bar pendant cinq ans. Je veux dire, as-tu des anecdotes intéressantes des terrasses Bonsocourt? Des anecdotes intéressantes? Bien, il y en a plein. Bien, peut-être... Oh, boy. Bien, je me souviens que... Bien, j'ai des anecdotes. J'ai des anecdotes, mais je pense qu'ils ne sont pas tant nice. Juste comme là, rapidement, je ne me souviens pas, mais je sais que c'est... À cause de ça, je me suis inscrit sur Facebook. Facebook, c'était pas... Bien, je me souviens, c'était comme 2007, genre le monde s'inscrit sur Facebook. Moi, je suis comme, oui, on ne m'inscrit pas là-dessus. Un moment donné, il y a un gars, je vais faire un party. Il dit bonjour, on est fermé. Il dit, oui, je vais faire un événement Facebook. OK, mais nous, on te loue telle prise. On te loue. Je lui ai fait un événement Facebook, il y a comme 800 personnes. Je dis, Chris, je m'inscris sur Facebook. Quand ça a commencé, les événements, ça fonctionnait. C'était dingue, oh, dingue. Aussi, je me souviens, les dimanches, c'est des petites soirées, on ferme à 5 heures, puis à un moment donné, il y a le Cirque du Soleil. Moi, il y a une fille que je connais, que je faisais de l'impro au Cégep, puis elle s'était à travailler pour le Cirque du Soleil, puis je dis, nous autres, le dimanche, c'est tranquille, on ferme à 5 heures. Tu serais-tu un 5 à 7? C'est votre dernier soir d'après-midi, puis après, vous êtes en congé. Puis il fait, OK, moi, on venait avec le staff. Moi, je ne sais pas, c'est les athlètes, c'est des gitans, ils sont tous musclés en forme pure, tu sais, le monde du Cirque. Ça fait qu'ils viennent, il y a une barmaid, puis moi. Puis c'est des bons buvards, On a dépassé, mais oui, ils sont 50, mais ils nous rincent, ils vident le bord. Là, ils sont chauds, puis il y a un petit bassin, puis on se court en face. Ça fait qu'un moment donné, je suis au bord en train de monter des barils, puis là, il y a du monde qui se baigne dans le bassin, puis je fais comme, c'est l'eau du fleuve, elle va les sortir. Ça, c'était des... On se faisait rincer, les dimanches, par le staff du Cirque. Mais ça, c'est... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en même temps, c'est comme... Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Ça fait en bête. Ça fait 2008. C'est comme les mauvais plis, un petit peu des gros parties qu'il y avait chez Guy Daléberté, je ne sais pas. C'était un peu la suite de ça, dans le fond. Ils viennent recréer ce qui se passait chez Guy pour faire ça au Thérèse-Bonsecours, je ne sais pas. Non, non, mais c'était quand même clean, puis c'était comme le dimanche, mettons, de 5 à 10. On fermait tôt. Les premières années, on fermait tôt. Bon, autre question. Non, non, excuse-moi. Je vous ai dit qu'il n'est pas drôle, mais moi, je suis quand même bon à faire la sangria imbattable. 5 années de suite, le meilleur en Amérique. Oui, la sangria. T'as gagné... Quand il fait ses punch, tu n'as jamais goûté ses trucs? Non. Il faudrait que tu viennes goûter ses punchs, mais haïtien. Quand je te jette, mon cours de l'impôt, c'est un espagnol. Tu bois ça, tu dis la vérité après. C'est quoi qu'il y a dans le punch haïtien? Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Yo, tes punchs... En plus, ces punchs haïtiens sont sucrés. OK. Fait que toi, tu as l'impression que tu bois du Gatorade, mais tu es en train de te défoncer. Tu aimerais... Maintenant, je suis dans les roms planteurs. Oui, ça, c'est vraiment... Mais il faut que tu boves ça avec tes amis parce que si jamais tu cherches un boulot puis tu bois ça, tu es... Ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment... C'est super. Les roms avec les fruits frais. OK. On dirait que tu ne nous fais pas confiance. Non, c'est juste... Vu que je suis diabétique, fait que je suis comme... C'est-tu assez bon pour perdre un pied? Ah oui, 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 oui. Ah non, dans ce cas-là, il faut faire... Mais les fruits, il n'y a pas de problème. Les fruits, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, avec des fruits frais. Fruits et roms, ça sonne délicieux. Mais il y a du sucre dans le truc, non? Non, non, non. Il n'y a pas de sucre? Putain que c'est bon. Le rhum, je crois que c'est... Pour être bu avec des fruits frais, c'est vraiment... Les gars qui travaillaient sur des plantations rentraient à la maison, ils ramassaient les fruits sur le chemin, mélangent les sacs du rhum, l'alime, cannelle, Le fruit, c'est le glaçon des pauvres. Exact. Deux, trois bons fruits exotiques. Bon, autre question. Oui. Une question de Dan, en fait, qui m'inspirait. Il disait qu'il nous demandait, en fait, si on parlait tout à l'heure de Bruno, en fait, de... Laissez-moi tranquille! On écrit quand même chanceux ici au Québec au niveau de la culture de l'humour, en fait, et ils se demandaient, est-ce que tu trouves que les Québécois, Québécois sont ouverts aux autres types d'humour, aux styles d'humour qui viennent, quand ils viennent performer ici au Québec? Oui. Il faut juste que... Il faut juste que le truc... Excuse-moi, je t'ai coupé? Non, non, c'est bon, c'est ça la question. Il faut juste que... Et ça, je l'ai appris parce que j'ai acheté un livre qui s'appelle Code Québec. OK. Écrit par M. Léger. Ça, il donne ça à toutes les ambassades avant d'avoir ton visa. C'est vrai. Comme Québec. Il va apprendre à connaître les Québécois. Il ne donne pas ça aux ambassades. J'ai commandé sur Amazon. Mais... Mais... C'est quoi ma pensée? Ça fait quatre vers que je vois. C'est quoi ma... L'ouverture des Québécois. Oui, l'ouverture... Il faut juste... Il faut juste... Pas que tu te prennes au sérieux. Si t'es trop... Genre, t'as un air de supériorité et tu te prends au sérieux, là, les gens, ils vont déconnecter. Puis souvent, les humoristes qui viennent ici faire leur show et tu vois un air de genre... Tu sais, je ne dirais pas de nom ni de pays, mais... Un esti de français. Exact. Non, non, mais... Exact. Non, non. Exact. Il faut... Mais ça... Il ne faut pas que tu... Parce que souvent, tu le sens, genre... Vous, ici, vous n'avez pas... Tu sais, tu sens... C'est une blague, mais... Tu sais, c'est genre... Est-ce que c'est une blague? Tu sais, je pense, le part des pays devrait être de même, tu sais. D'être accueillant si le monde te voit comme égal à eux. Surtout en humour, oui. Si t'arrives puis t'es comme... Hé, moi, tu sais, I'm hot shit dans mon pays. C'est ce que tu dégages. Si tu dégages un air de supériorité, là, les gens, ils vont faire comme... Tu sais, ils vont déconnecter, tu sais. Mais c'est rare, tu sais. Puis j'ai fait le gag des hostiles français, mais ça, c'était vrai il y a trois, génération du Maurice. Tu sais, c'est... Je pense de tous les Français que j'ai vus au bordel, ils faisaient pas chier sur scène. Non, c'est pas ça, c'est vraiment... Man, j'essaye de couvrir mes arrières. Non, non, mais il y en a... C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais quand ça se passe, ça se voit immédiatement. Parce que je sais pas s'il y a une insécurité où tu veux bien faire, puis à un moment donné, tu tombes dans la défensive, surtout quand tu viens d'ailleurs, tu viens de la France ou de la Belgique ou peu importe, d'un autre pays francophone. Et tu sais, il y a cette aire défensive de supériorité, tu veux que ça marche, mais tu vois que ça marche pas très bien parce que t'es pas bien. mais c'est vrai que la plupart viennent et puis ils font du bon boulot, mais j'ai remarqué ça. Et même, ça marche pour... Je parle pour moi, quand j'ai commencé en humour et que j'avais l'impression de tout savoir et que j'avais cette aire de supériorité, c'était moins efficace que quand je... C'est pour ça que t'étais stressé quand on s'est mis à parler de ta jeunesse que là, on va te voir comme un gars qui arrive à la mousine. Exactement. J'espère que ça répond à la question. Ça répond à la question, absolument. Oui, tout à fait. Moi, je peux réitérer le monde, si tu parles au niveau public dans la province, le monde est super accueillant. Oui, justement, par rapport à ça, tu fais aussi des tournées en impro et tu en as fait en Europe. Est-ce que t'as vu une différence par rapport à l'improvisation quand t'en fais ici par rapport à quand t'en fais en Europe? Comment le public réagit? Comment ils sont réceptifs par rapport à l'improvisation? Parce que c'est un grand gars d'impro. Peu importe où tu vas, ça se passe toujours bien. Oui. Ça se passe toujours bien. Au niveau du public, c'est toujours extraordinaire peu importe où tu vas. Par contre, au Québec, je crois que l'impro, c'est pas considéré comme un art. Ah, OK. C'est considéré comme quoi? Ben, des jeunes qui font des affaires en jogging. Des mecs qui n'arrivent pas. OK. Le monde, tu penses que le monde voit ça? Mais pas au niveau du public, je parle peut-être, je sais pas qui dire, je sais pas si c'est le gouvernement au conseil des arts, je sais pas qui nommer. C'est du crise de niaisage. Oui, exact. Les autres, tu vois ça comme check les artistes qui font le niaisage. Mais quand je vais en Europe faire de l'impro, ben, je joue dans des théâtres devant 2000 personnes, là, le monde paye 30-40 piastres, pis, ben, euros, genre. Oui. Là-bas, directeur artistique d'une ligue d'impro en Europe, ça veut dire, tu fais le calendrier, t'engages deux coachs, ben, tu payes ta maison, ton auto. Au Québec, t'as deux bières pis une photo de Réal Bossé, tu sais, c'est... Mais ça, c'est seulement au niveau comme institutionnel, au niveau du public, ça fonctionne extraordinaire. Tu sais, c'est... Ouais, c'est... Y a-tu des trucs que, par exemple, en Europe, on va plus rire, qu'on va plus embarquer, qu'au Québec, on embarque peut-être un peu moins. Je veux dire, on dit en France, peut-être que c'est plus théâtral, fait qu'on fait des si grandes situations. Ça, ça va dépendre des joueurs ou machin. Non, non, c'est vraiment une joke, c'est une joke. Joke, c'est une joke. Parfait. Ouais, simple de même. Ouais, ouais. Bon, hé, fait qu'on va aller à la dernière question. Oui, tout à fait. Ben, encore, il y a beaucoup de questions par rapport à LOL, fait qu'est-ce que ça vous va qu'on rentre dans l'OL? Bon, moi, pas de problème. Moi, je suis pas pressé. Tu sais, si Mike veut s'en aller, il va sûrement rester. Puis... On voyait aussi dans LOL certains moments, puis tu sais, on va pas spoiler, on va rien spoiler, mais tu sais, il y a des moments où il y a eu de la confusion. On va pas spoiler, mais avant que tu gagnes, il y avait un épisode de... C'est une blague, il gagne pas, il gagne pas. Oui, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est John K. qui a gagné. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de confusion par rapport à sourire, rire. Des fois, on avait l'impression que certains et certaines d'entre vous étaient comme étonnés de carrément, être, recevoir un carton. Est-ce que c'était une vraie... Vous ne l'avez pas venu, les règlements étaient mal expliqués. Comment c'était à propos de justement ça de vous pendant le jeu? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça dépend des... Ça dépend des pays. Il y a des pays où est-ce que c'est plus sévère que d'autres places, on dirait. Moi, je... Peu importe un projet que je fais, moi, je suis tout le temps ultra préparé, mettons. Mettons, là, j'ai écouté tout, beaucoup de l'heure. Avant de faire Big Brother, je l'ai écouté beaucoup. Je suis quelqu'un de très observateur et j'étudie comme si j'étais un nazi, t'sais. OK. On fait des lienseries, mais moi, c'est une passion. Ça l'étudie beaucoup, les nazis. J'écoute beaucoup de films. Il y avait les meilleurs scientifiques. Il y avait les meilleurs scientifiques. Fait qu'après ça, aussi, dans les... Là, je parle à travers mon chapeau, mais ils veulent faire un show de six heures. Fait que selon les pays, admettons que le monde rit beaucoup. Ils font « Oh, shit! » Le monde rit trop, fait qu'il vient de moins sévère pour faire six heures, pour pas que ça dure deux heures. Mais si, admettons, au début, ça rit beaucoup. « Oh, shit! » On va être moins sévère. Là, comme là, tu te rapproches de six heures, bien là, on devient plus sévère parce qu'il faut pas que ça dure douze heures. Fait qu'il y a ça aussi. Ça, ça leur a été malade, par exemple, qu'ils fassent. Regarde, ça dure le temps que ça dure. Puis là, vous autres, c'est après quatre mois et demi. T'es comme ça, à la revanche. Je suis vraiment mal payé. Tu sais? Ça serait que... Moi, ça serait écoeurant. Un big brother rencontre l'ol, dans le fond. Vous êtes dans un love et vous essayez de pas faire pendant des mois. Bien, je pense que du monde, à un moment donné, serait tanné. Bien, tu sais, la motivation pour certains, il y a du monde qui s'en fout, mais admettons, la motivation pour certains, c'est que si tu choisis une fondation au hasard random, c'est moins motivant quand, admettons, t'es impliqué avec une fondation, bien là, t'es bien plus motivé parce que... Moi, j'ai un feeling quand tu te ramasses, mettons, d'une affaire de même que... Vous étiez combien au début? C'était-tu 8? 10. Mettons, quand il en reste 3, que là, tu sais, au début, tu ne penses pas, mettons, au club des petits-déjeuners, mais quand il en reste 2-3, tu le vois en crise, l'enfant, qui n'a pas de déjeuner et que tu peux nourrir cet enfant-là pendant toute sa jeunesse. 100 000 piastres, tu viens de donner un an à la fondation. Surtout, des déjeuners, ça ne coûte rien, déjeuner, est-ce que tu sais. Même là, tu sais, un pain, c'est quoi? C'est rendu 4 piastres, tu sais. 4 piastres, est-ce que tu nourris 22 enfants avec ça? Moi, j'ai joué pour le regroupement des auberges du cœur du Québec. Les jeunes qui y entrent s'en sortent. C'est qu'Étienne, mais c'est vrai. C'est-tu eux autres que tu avais pris pour Big Brother aussi? Aussi, oui. OK. Je porte-parole, en fait, du regroupement des auberges. Il y a la fondation des auberges du cœur, puis il y a le regroupement des auberges du cœur fait que moi, chaque fois que je fais un truc, il peut ramasser du cash. Je sais que j'aurais toujours un endroit où dormir. Bien, l'argent va direct aux jeunes pour qu'ils fassent des activités. OK. Ah, c'est vraiment cool. Ah, c'est extraordinaire, oui. 100 000 piastres, il y en a des activités aussi. On parlait de déjeuner, mais tu sais, créer 100 000, tu peux les envoyer. Ils sont combien? Bien, 3 500. Ils hébergent à chaque année 3 500 jeunes, mais ils en refusent tout autant. Puis sinon, il y a des maisons, il y a des auberges un peu partout dans la province. Ça serait malade qu'avec le 100 000, ils donnent des activités à ceux qui ont refusé. Genre, on ne peut pas te prendre, mais tu t'en vas à Ibiza. mais tu sais, tu sais, un truc que j'aimerais dire, je ne sais pas parce que j'ai bu 5 verres de vin, tu me pinces, c'est que souvent, je trouve que tu es mal compris parfois par le, tu sais, ceux qui disent « je n'aime pas la main », tu sais, les madames ou les gens qui disent qu'ils t'aiment et qui ne changeront pas d'avis. Il y a du monde de la même. « Ouais, ouais. » C'est parce que, tu sais, tu es là, tu donnes des maisons aux gens, tu sais, tu donnes des maisons, tu donnes... Je sais que tu es généreux, tu sais, mais le truc, c'est que tu ne souris pas tout le temps et je trouve qu'au Québec, au Québec, on aime les gens qui sourient et qui sont toujours en train de sourire mais ça, ça peut être parfois genre, tu sais, serpente. Eric Salveille, il souriait tout le temps, regarde ce que c'est devenu. Mais les gens, ils vont dire « Ah, il est sympathique, il est sympathique, il sourit tout le temps, il est fin, il est fin. » Mais toi, tu ne souris pas tout le temps, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas heureux, mais je trouve que peut-être beaucoup les gens et beaucoup les humoristes te la relèvent. Bien, merci. Mais ça, il faut que les gens le sachent. J'ai une anecdote sur toi, Mike. C'est vrai? OK. Moi, je me souviens, quand on est jeunes, on commence à faire l'humour, c'est 2-3 ans qu'on fait de l'humour, notre target, c'est aller au festival juste pour rire, puis là, il y a comme le bar dehors sur la terrasse après les festivals, puis on est tous là, puis on essaie de voir comme des vedettes, puis comme serrer à la main, être amis. Puis je me souviens qu'au last call, moi, je t'avais vu deux fois, peut-être dis allô deux fois, bien, moi, je me souviens de t'avoir vu dans des bars à Laval quand t'as les cheveux bleus, je te suis depuis quand je suis étiquée, avant même de penser que je vais faire l'humour, puis là, c'est last call, t'achètes 50 bières, puis à chaque fois qu'il y avait un jeune humoriste qui passait, tu nous donnais une bière. Dans le temps, dans le temps, tu nous connaissais pas, tu donnais des bières à tous les jeunes, hey, relève, viens. Dans le temps, je faisais tout le temps le même move, c'est que je demandais, quand tu disais c'est last call, je faisais, il reste combien de bières dans le frigidaire, puis il revenait avec un chiffre, puis je faisais, OK, j'ai le prendre tout. Puis là, j'ai donné au monde, puis ça fâchait juste pour rire, vu qu'à 4 heures du matin, il y avait encore du monde, puis la moitié, il s'est rendu des sans-abri, tu sais. C'est juste moi qui l'ouvre. À cette époque-là, où tu sais, moi, je faisais 10 shows par année, on était contents aussi d'avoir une petite bière, tu sais. Une petite bière gratis. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Puis on va, vu que je ne suis pas à l'aise avec des compliments, on va aller avec une autre question pour ne pas finir avec ça. Oui, bien en fait, il y a une question par rapport à Rich qui rit et que Mike l'a filmé. Je ne comprends pas c'est quoi cette référence-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai filmé, qu'est-ce que je pensais que c'était Rich qui rit? Tu sais, j'ai filmé pendant l'Aul. OK, pendant l'Aul, tu as vu Rich? Parce que moi, je suis devenu ce genre de personne-là. Je filme ma télé, mais après, je ne fais rien avec. Je me suis dit, je vais l'envoyer à Rich, je vais voir si il rit. Puis j'ai fait, ben non, puis j'ai, attends une seconde. Mais comment ça que le monde le save? Parce que je l'ai dit un soir quand j'étais chaud. OK. Comme ça que le monde le save, dans le fond, toi-même reconnais qu'à un moment donné, tu as peut-être ri à un moment pendant l'émission. Non, 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 OK, non, je viens de catcher pendant l'Aul. OK, je viens de catcher. Est-ce que vous avez... Écoutez, il s'est levé. C'est un rire. J'ai dit « yeah ». Il a dit « yeah ». Ah oui, OK, mais ça sonnait « rire » plus que « yeah ». Ah OK. Ah non, non, là, je suis reconnaissant ma voix. « Yeah ». OK. Ça m'est singulier, Tu sais qu'il est là quand il rit. Non, mais ça se peut de toute façon, mais je ne sais pas si j'en dis plus, je vais spoiler ou... Non, non, mais ça, ce n'était pas un rire. Non. « Yeah ». S'il n'y en aurait eu un, ça aurait juste été un carton d'eau. Par rapport à ça, il faut que je pose la question. Est-ce que tu as vu « Rich » du monde rire mais qu'ils n'ont pas été pognés par la caméra ou pendant le tournage? Ou as-tu ri toi-même? Non, vraiment pas. Non, non. Aucunement. OK. Puis la façon que c'est fait, il y a une personne par participant. Il y a quelqu'un qui fait juste sous-checké. Il n'y a pas juste Patrick. « Guys ». OK, fait... C'est comme un coré du Nord, mon gars. Sa job, c'est juste... « Tu n'as pas assez applaudi. » Tu sais, c'est en zone... Il doit y avoir 12 personnes qui regardent les caméras. Sur prod efficace. Oui, oui. Sur le tournage, il y avait deux baristas. Il y avait deux baristas? Non, non. C'est nice. C'est des master prods. Ça n'aurait été malade que personne ne boive du café juste pour qu'eux autres fassent comme... Est-ce que... Pourquoi il y avait deux? Non, puis c'est ça, mais au niveau des rires, comme je disais, je pense aussi qu'ils contrôlent la durée. Mais là, c'est moins... Mon opinion, mais... OK, fait que ça se passe vraiment comme au hockey, c'est-à-dire qu'on a un humoriste, on a une personne qui suit chacune des personnes. Oui. Ah, c'est... Ils ont comme vraiment beaucoup de TV. Oh, non, non. C'est pas... Est-ce que tu rencontres la personne qui va te stouler avant? Tu sais, t'es rencontre-tu avant ou toi, t'as aucune idée? Non, non. Ils nous le disent, mais on les rencontre pas avant. Tu peux pas leur faire une menace, tu sais. Là, là, hé, si tu dis que j'ai ri, c'est au courant qu'il y a bien du monde qui vont dormir d'or. Je suis allé chez vous. Ah, c'est bon. On a d'autres projets par rapport à vos projets télé préférés. Fait que je sais pas si, dans le fond, Rich, Bruno, dans le fond, vos projets, vous pourriez juste dire que c'est le top de ce que j'ai eu le plus de fun à faire. Je veux dire, ça peut être n'importe quoi que vous aviez... À date? À date, à date, toi? Projet télé, c'est le bye-bye. OK, le bye-bye, c'est ton top. Ouais, c'est mon top. Juste après Top Gun. T'as fait Top Gun? Ouais, j'étais dans Top Gun. T'étais dans Top Gun? Et maintenant, je suis ici. Non, mais non, c'est bye-bye, bye-bye. Puis dans les mecs, ils jouaient Bottom Gun. Ouais. Merci. Maï, t'es pas possible. Je pense qu'on va finir là-dessus. On va finir sur ce gag-là. Merci beaucoup, les gars. Merci Bruno. Merci Rich. Si on veut te voir en show, c'est où qu'on va pour savoir où tu vas? C'est le vraibrunoli.com. Bruno Li, ça s'écrit L-Y. Et je suis à Québec le 15 avril. 15 avril, j'ai bu trop de trucs. Je ne me souviens plus de la place. Sinon, je vais me booker une date probablement dans un bar sur le plateau, un comédie club. Bruno Li, L-Y. Bruno Li, L-Y. Puis Rich, toi, tu es encore en tournée pour un... Ouais. RichardSudeZephyr.com. Je suis encore en tournée partout dans la province. Puis je suis au Club Soda le 8 septembre. On vient de la mettre en ligne. Sinon, partout. Parfait. Partout. Puis souvent, tous les jeudis, 15 heures, bataille à biais. Parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Merci, Chuck. Merci à vous autres. Salut, Yann. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?